Donc, bienvenue à tous, bienvenue au professeur Nolten Jelil dans cette série de conférences. Vraiment, mille merci Nolten pour avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un très, très grand honneur, un très grand plaisir pour nous de t'accueillir aujourd'hui. Donc, je vais présenter très brièvement le professeur Nolten Jelil. Donc, si besoin était de le présenter, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le professeur Nolten Jelil. Donc, Nolten Jelil est un, alors je pèse mes mots, c'est l'un des plus grands paléontologues du Maroc. C'est une personne qui est extrêmement engagée en termes de préservation et de promotion du patrimoine géologique de façon générale, mais du patrimoine géologique du Maroc. Il a contribué par ses actions sur le terrain à faire connaître le patrimoine géologique du Maroc et à le valoriser et le développer. Donc, professeur Nolten Jelil, alors, je vais continuer sur ma présentation. Donc, professeur Nolten Jelil est professeur actuellement au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il a commencé sa carrière en tant qu'enseignant, enseignant-chercheur, professeur à l'université de l'IAD. Il est docteur du Muséum d'Histoire Naturelle, mais aussi docteur de l'université Paris 7 et avec un doctorat d'État. Puis, Nolten a eu la possibilité de faire des séjours post-doc aussi bien au Canada qu'également au Japon. Et donc, juste pour les étudiants qui sont parmi nous, en fait, les ouvertures de ces laboratoires ne se font pas à n'importe quel enseignant, n'importe quel chercheur. C'est vraiment des institutions qui sont prestigieuses. Et d'ailleurs, s'il fallait une preuve, c'est que c'est justement la présence du professeur Nolten Jelil aujourd'hui dans le staff de chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et donc, malgré le fait que le professeur Nolten Jelil soit en France actuellement, il continue à travailler très activement au Maroc. Et aujourd'hui, donc, il va partager avec nous quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et donc une richesse aléontologique de notre pays et donc qui s'intéresse au bassin d'Argana. Donc, l'intitulé de cette intervention, c'est « Témoins de la biodiversité en crise ». Donc, Nolten nous en parlera. Donc, je rappelle simplement que ces conférences sont organisées par la Fondation Attarek, donc qui s'intéresse à la promotion des sciences de météorologie, de la planétologie, mais des sciences de façon générale. Et que nous, ces conférences, donc nous avons eu le privilège d'accueillir pendant ces conférences, les dominants chercheurs marocains et étrangers. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Nolten Jelil. Donc, nous avons, ces séries de conférences ont été lancées en même temps qu'en certain nombre d'activités, par exemple, les capsules vidéo, les quiz, etc., que nous vous invitons à regarder sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, etc. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le lien de la Fondation pour connaître nos activités. Nous remercions tous nos partenaires à chaque fois pour leur soutien. Et donc, je donne la parole, je laisse à le professeur Nolten Jelil le soin de nous faire voyager dans notre pays et dans le temps, s'il veut bien. Merci beaucoup. Merci, Hasna, pour cette présentation. Le rang paléontologue peut-être par l'attente, je m'attends toujours à répéter ça. Voilà, je te remercie aussi de m'offrir l'opportunité d'être un acteur actif dans cette série de conférences. Alors, Nolten, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mettre le son un petit peu plus fort ? Et je voudrais, s'il vous plaît, madame Chahira, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écouter votre caméra ? Merci beaucoup. Et j'entends un bruit. Donc, il y a quelqu'un qui a son micro, je n'arrive pas à voir qui c'est. Donc, s'il vous plaît, coupez vos micros, sinon on ne pourra pas écouter le professeur Nolten Jelil correctement. C'est bon, vous pouvez voir ma diapo ? Oui, tout à fait, c'est bon. Donc, on t'écoute. Regarde, les vertébrés fossiles d'Ariana. S'il vous plaît, pourriez-vous arrêter vos micros ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé et ça dérange. S'il vous plaît, pourriez-vous arrêter vos micros ? Je pense que ça devrait être bon. Donc, désolé, Nolteno, on n'est plus qu'il faut. Tant presse. Donc, je vais vous parler d'une faune qui me tient particulièrement à cœur. C'est la faune sur laquelle, d'une région sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Je dirais qu'on cadre également une thèse par une jeune scientifique marocaine, Fatima Halbouna, qui a fait la thèse sur cette faune. Récemment, il y a une deuxième thèse qui vient d'être faite sur les faunes du bassin d'Ariana. C'est la faune sur la faune française. Donc, j'ai un voyage, comme l'avait dit la dernière fois notre ami Khadija. Donc, on va faire un voyage dans le temps, dans le temps, à une époque géologique qui est plus proche de nous, par rapport à Fesuata, qui était le sujet de la dernière conférence sur la paléontologie. Donc, je vais faire une grande introduction parce que j'aimerais bien, je vais raconter une histoire, mais j'aimerais bien la placer aussi bien dans le temps que dans la trame, que dans l'histoire évolutive de la vie. De la vie, c'est un peu trop dire. Moi, je suis spécialiste des vertébrés, vous verrez, donc je vais focaliser mon intervention, mon discours, surtout sur les vertébrés. Et autant que possible, j'illustrerai mes propos par des exemples. Vous verrez que nous avons un patrimoine tellement riche qu'on peut tracer l'histoire de la vie, de sa naissance jusqu'à l'homme moderne. Donc, le Maroc a le privilège d'avoir des affleurements qui peuvent nous permettre d'ouvrir des fenêtres sur la paléobiodiversité et de suivre à travers les gisements marocains, à travers les fossiles marocains, l'évolution de l'histoire de la vie. Donc, je commencerai par vous parler de qu'est-ce qu'on fait avec les fossiles, comment on travaille les paléontologues. Je vais vous raconter une histoire, mais avant de raconter cette histoire, je vais dire un peu quelques exemples précis pour vous montrer comment est-ce qu'on le reconstitue. Par exemple, je vais vous dire l'importance des fossiles, qu'est-ce qu'ils nous permettent, quelle est la notion d'un âge minimal d'une lunier. Mais ça, c'est aussi le propre de la paléontologie. Aucune discipline nous permet de remonter dans le temps pour avoir une idée sur l'origine ou sur un âge minimal d'une lignée. Je vous expliquerai tout à l'heure par un exemple ce que c'est que l'âge minimal. Et enfin, par un exemple marocain, je vous montrerai une autre information que nous donnent les fossiles, qui est l'histoire bio-géographique des lignées. Et dans un deuxième temps, avant de vous parler de la crise biotique et de la formation du bassin d'Argana et des vertébrés du bassin d'Argana, quelques étapes que moi je considère paléo-vertébris, je considère des étapes majeures dans l'évolution du vertébré, dans lesquelles je vais placer les faunes du bassin d'Argana. Les faunes du bassin d'Argana sont des animaux vertébrés, tétrapodes, comme nous, tétrapodes, c'est-à-dire des animaux qui ont quatre pattes. Et on va voir dans cette introduction, dans cette longue introduction, l'origine des tétrapodas, l'origine des amniotas. Et puis après, on va voir quel est le peuplement terrestre de la Terre, quel est le peuplement de la Terre au Permien, quelle était cette biodiversité permienne. Et puis, quel va être Trias qui a permis aux paléontologues de dire qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un drame, qui a fait que beaucoup d'espèces ont disparu, elles ont été remplacées par d'autres espèces. Donc on va voir ça en général et voir dans quelle mesure la fonte du bassin d'Argana nous permet d'illustrer cette crise biotique. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que l'importance des fossiles ? Par cette photo, qui n'est illustrée que par des fossiles marocains. Donc tous les paléodettes que vous voyez, ce sont des fossiles qu'on trouve dans les gisements marocains. Je ne sais pas si vous voyez le curseur sur mon écran. Oui, on voit ton curseur. On t'entend bien et on voit le curseur quand tu montres les choses. Donc tout va bien. Là, ce sont des placodermes, les premiers vertébrés. Ce sont des plongées. En fait, les fossiles nous permettent d'ouvrir des fenêtres sur la paléobiodiversité passée. Là, ce sont des exemples non exhaustifs de ce qu'on peut lire à travers ou de ce qu'on peut apprendre à travers les fossiles marocains. Avec les fossiles les plus anciens poissons qu'on est, qui sont les placodermes. Ici, vous avez un placoderme d'un cléostéus qui se trouve dans la fonte marocaine. On a également un autre qui s'appelle Titanictus, également trouvé dans le Devonien marocain. Et là, on a même un Tephylalictis qui a été trouvé dans la région de Tephylalctis. Le nombre d'espèces est beaucoup plus grand des fossiles qui ont été décrites dans le Devonien marocain. Donc, il y a également, on peut avoir des fenêtres comme c'est le cas ici avec l'Atlathasaurus, Tazodasaurus de la région d'Argana. Ici, vous avez une reconstitution également de dinosaures de la région des Kemkem avec le Carcarodontosaurus. Et ici, le petit lac qu'on retrouve ici, c'est le Delta Droméus, c'est une espèce qui est décrite au Maroc. Et enfin, vous avez ici une reconstitution d'un paléopaysage également, qui aurait pu être la région du Kemkem vers au début du Crétacé. Avec ici, un dinosaure qui a fait parler de lui ces derniers temps, qui est le Spinosaurus. Donc là, c'est un petit lac. Donc, l'un des apports des fossiles qui nous permet d'ouvrir ces fenêtres est de raconter l'histoire de la vie à travers ces pages qu'on peut lire du grand livre de la vie. Donc là, notre rapport des fossiles. Les fossiles nous permettent une reconstitution, nous permettent de voir des animaux qui n'ont aucun équivalent actuel. Comme l'animal que vous voyez là devant nous, c'est un animal qui a à la fois une mosaïque de caractère qui est inexistante actuellement. À savoir des branchies, des pattes comme nous, des pattes, quatre pattes, ce sont des tétrapodes. Et ils possèdent également une nageoire caudale où il y a ce qu'on appelle les lépidotraines. Les lépidotraines, ce sont des structures osseuses qui sont des rayons qui sont rayonnés qu'on ne retrouve que chez les poissons. Et là, vous avez un vertébré tétrapode qui permet une chaîne, il y a certains qui aiment la notion de chaîne au mokon, de chaîne au mokon qui permet de lier les tétrapodes avec un certain groupe d'animaux qu'on appelle les... Donc je ne vais pas, dans la mesure des possibles, je vais éviter d'utiliser des mots trop techniques. Donc ce fossile-là nous permet d'illustrer la sortie des os des tétrapodes. Un autre rapport des fossiles, c'est qu'ils nous permettent de donner un âge minimal d'un groupe. Donc le groupe que j'ai choisi pour vous, maintenant c'est les tétrapodes. Les tétrapodes, ce sont des animaux qui ont quatre pattes. Et si on n'avait pas les fossiles, on ne pouvait pas savoir quand est-ce que ces animaux sont apparus. Il y a les généticiens, il y a des travaux qui sont faits par les généticiens. Qu'est-ce qu'ils font les généticiens ? Il compare le génome d'un tétrapode actuel avec son plus proche parent, que sont les hypnoses. Et il essaie, par cette comparaison du génome, d'imaginer cette divergence génétique par un calcul en fonction de la vitesse des mutations, de donner une estimation de cette date-là où ces deux groupes ont bifurqué. Mais les fossiles nous permettent d'aller directement sur cette âge qui a vu l'apparition des premiers tétrapodes. Les fossiles qui nous permettent ça, ce sont des empreintes de pas. Des empreintes de pas qui ont été laissées par un tétrapode. Ça, c'est sûr, c'est un tétrapode qui a laissé ces empreintes. Et là, ce sont des restes qui ont été trouvées, des ignoresses. On appelle des ignoresses les empreintes de marche qui ont été trouvées en Pologne. Et on voit ici la position du Maroc. On a de très importants affleurements de dévoniens. Pour les chercheurs, pour les collègues qui s'intéressent aux premiers tétrapodes, ça peut être intéressant pour les collègues marocains d'aller jeter un coup d'œil sur les affleurements des dévoniens qui présentent un faciès qui se rapproche à celui qui a donné les premiers restes de tétrapodes. Peut-être trouverons-nous un jour les restes osseux des premiers tétrapodes. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces ignoresses, ces empreintes de pas ? Ils nous disent, donc là, ce que vous voyez ici, c'est un peu schématique, ce que vous voyez, cette colonne-là, c'est le temps géologique avec ici. Vous avez le temps géologique avec les premiers tétrapodes. Et ici, cette flèche-là, il montre les premiers, c'est l'âge de ces empreintes de pas qui nous permet de donner un âge minimal à notre lignée de tétrapodes, les animaux qui marchent sur quatre pattes, de 397 millions d'années. Donc nous, on peut dire que notre grande lignée de tétrapodes, elle a vu le jour il y a au moins 397 millions d'années. Donc là, c'est encore un apport que nous donnent les fossiles, qui nous permet, moi, paléontologue, de raconter l'histoire. Je vais vous raconter. Par exemple, je vais vous dire que les amniotes sont apparus il y a X millions d'années. C'est par cette approche-là, cette approche-là qui nous permet de donner sa tâche minimale. Enfin, un dernier rapport de la paléontologie pour raconter l'histoire, c'est l'histoire bio-géographique des groupes. Ce que vous voyez ici, c'est l'arbre phylogénétique du groupe des éléphants. Aujourd'hui, on ne connaît que deux espèces d'éléphants actuels. Il y a l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique. Donc, la paléontologie nous permet de dire, quand est-ce qu'est apparu, quelle est cette lignée de proboscidien ? Donc, quel est son âge minimal ? Il y a un autre rapport de la paléontologie, c'est la distribution bio-géographique. Donc, quand on voit ici ce schéma que vous avez devant les yeux, donc on a ici la paléontologie, qui nous permet également d'avoir une plongée dans le passé pour voir cette grande diversité du groupe des proboscidiens. Et ce qu'on voit ici des lignées en noir, ce sont les plus anciens représentants des proboscidiens. Et tous ces animaux-là, comme c'est indiqué ici, ce sont des animaux dont on trouve les restes en Afrique. Donc, l'hypothèse actuelle sur l'évolution, sur l'origine des proboscidiens, c'est qu'ils sont nés, cette lignée est après naissance en Afrique. Et une découverte récente a permis de conforter cette hypothèse de relation phylogénétique. Ce sont les plus anciens proboscidiens, où est-ce qu'on les trouve ? Ce sont ces deux formes-là qu'on appelle, un s'appelle phosphatérium et un autre s'appelle dauitérium. Ces deux genres, ce sont les plus anciens représentants de la grande famille des éléphants. Et bien sûr, c'est mon côté chauviniste qui parle, mais on est entre nous, on peut bien faire la politique dans notre patrimoine paléontologique. Ces deux genres ont été trouvés dans les phosphates du Maroc. Donc, les plus anciens représentants des proboscidiens viennent des phosphates du Maroc. Et ils nous permettent de donner un âge minimal du groupe des proboscidiens, qui est de 56 millions d'années. Donc là, c'est une petite introduction pour vous donner quelques démarches suivies par les paléontologues pour donner un âge minimal d'un groupe. Pour donner la répartition bio-géographique d'un groupe. Donc maintenant, vite fait, je passe à la trame géochronologique, à la trame temporelle de l'histoire que je vais vous raconter. Vous avez ici trois colonnes. Vers la gauche, ce qu'on appelle le cryptozouïque. Ça a été introduit la dernière fois par ma collègue Khadija Al-Halili. Donc, on a ici le cryptozouïque et on a ici le fanérosouïque. Le cryptozouïque commence avec l'apparition de la vie sur Terre. Et l'âge de la Terre est actuellement estimé à 4,5 milliards d'années. Et toute cette époque-là, donc ce que vous avez ici en orange, c'est ce qu'on appelle le fanérosouïque, qui veut dire la vie apparente. Ou parfois, on l'appelle également l'âge du temps ou les temps fossilifères. On l'a appelé comme ça parce qu'on croyait, il y a quelques... On croyait avant que tout ce qui était avant le fanérosouïque, la vie n'était pas... Il était très discrète. Ou du moins, l'évolution de la vie, il était très silencieuse. Mais il n'est pas aussi silencieuse que ça, comme on va le voir, comme a dit, vous le montrez, mon collègue Albani. Et ici, vous avez le fanérosouïque. Là, je vous l'étends où la vie est apparente. Et tout ce qui est avant, c'était le cryptozouïque. Crypto, ce qui veut dire caché. Là où la vie est cachée. Donc, moi, je vais vous parler de ce petit rectangle jaune. Mais avant de vous parler de ce petit rectangle jaune, je vais faire un petit rappel sur les premières apparitions de la vie jusqu'à ici, le fanérosouïque. Et après, on parlera des faunes de l'argana et de la crise permontriazique. Ce fanérosouïque, quand on l'a grandi ici, vous voyez ici, il est divisé en trois parties, le paléozouïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Et vous voyez également, zoïque, ça veut dire la vie, cette imbrication, cette relation intime entre l'évolution de la vie et l'évolution de la Terre. Même les temps géologiques, l'âge de la Terre, ils ont été divisés et nommés en fonction de la vie sur Terre. Ce sont deux disciplines qui sont très imbriquées l'une dans l'autre. L'évolution de la vie, il a été très influencée par l'évolution de la Terre. Et inversement, la vie, il a beaucoup impacté sur la Terre. Donc, on va distinguer le paléozouïque. Il y a le mésozoïque, le paléozouïque qui est le temps de la vie ancienne, le mésozoïque, le temps de la vie moyenne, et enfin le cénozoïque dans lequel on vit actuellement, tertiaire et quaternale, qui est l'âge de la vie récente. Et moi, je vais vous parler tout à l'heure de cette partie-là, du passage du paléozouïque vers le mésozoïque. Et ce sont toujours des changements brutaux, des changements spectaculaires qui permettent de faire ces subdivisions. Donc maintenant, un survol très rapide de l'histoire de la vie sur Terre. Donc, la vie serait apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Donc, il n'a pas beaucoup fallu à la vie pour apparaître moins d'un milliard d'années après la naissance de la Terre. Et là, la vie est apparue. Et les premiers témoins de cette apparition de la vie sur Terre, ce sont des témoins indirects. C'est par la géochimie isotopique. Les collègues géochimistes, ils vont détecter dans les sédiments des traces d'une activité biologique. La chimie du vivant, elle est totalement différente de la chimie minérale. Et par le dosage de certains éléments qui sont de préférence, certaines formes du carbone, qui sont de préférence utilisées par la vie, les rapports ou l'importance relative de ces éléments chimiques ont permis à des géochimistes de données un âge minimal à la naissance de la vie sur Terre à 3,8 milliards d'années. Donc, la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années. Et les premières preuves directes de l'apparition de la vie sur Terre nous sont données par les stromatolites. Les stromatolites, ce sont des formations calcaires qu'on trouve ici et qui ont été générées par une activité bactérienne. Donc, les premières preuves directes de la vie sur Terre, elle est datée à 3,46 milliards d'années, 3,46, 3,5 milliards d'années. Il faut attendre 2,67 milliards d'années pour avoir une autre preuve chimique d'une étape considérée majeure dans l'évolution de la vie et qui est l'apparition des premières cellules à noyaux. Parce qu'avant, la vie actuelle, on peut la subdiviser en deux grands groupes. Le monde des bactéries, qu'on appelle les prokaryotes, ce sont des êtres vivants, unicellulaires, et le matériel génétique est diffus dans le cytoplasme, dans le liquide cellulaire. Alors que nous, nous sommes des eukaryotes, nous sommes des animaux avec un vrai noyau, où le matériel génétique est entouré par un membrane nucléaire. Ça, c'est une étape majeure, c'est l'une des étapes les plus importantes dans l'histoire évolutive de la vie. Après 1,56 milliard d'années, ce sont les eukaryotes pluricellulaires. Les eukaryotes pluricellulaires, c'est là où on a trouvé les eukaryotes, c'est-à-dire les vrais noyaux, qui datent de 1,56 milliard d'années. Et ce sont des restes qui ont été découverts en Chine. Vous pouvez voir ici les traces de ces eukaryotes pluricellulaires. On retrouve que ce sont des eukaryotes, ce sont des animaux avec un noyau. Donc ça, c'est daté de 1,56 milliard d'années. Il faut attendre 580 millions d'années, le protérosoïde, juste avant le phanérosoïde pour voir, pour trouver dans les fossiles, les témoins fossiles des premiers métazoères. Les premiers métazoères, ce sont les animaux avec plusieurs cellules. Et c'est à partir de cet âge que les traces fossiles dans les sédiments deviennent de plus en plus importantes, avec particulièrement, bien sûr, la fonte des diakaras. La fonte des diakaras, qui est illustrée par cette image, où on peut voir, ce sont des animaux à corps mous. Et environ 131 joueurs valides de métazoères, présumés, ont été décrits dans la fonte des diakaras. Maintenant, donc là, c'est jusqu'à très récemment, c'était l'évolution de la vie, c'est presque un fleuve. C'était quelque chose de très régulier, en allant des plus primitives vers les plus réguliers. Et l'ensemble de la communauté scientifique adhérait à cette vision de premiers prokaryotes. Les eukaryotes, il y a 2,67 milliards d'années, et l'apparition des eukaryotes des individus pluricellulaires il y a 1,56 milliard d'années. Et les premiers métazoères, avec la biote des diakaras, qui est survenue juste avant l'explosion coréenne. Là, c'était jusqu'à récemment. Et vous avez certainement entendu notre ami Abdelzaq al-Albani. Moi, j'appelle ça les fossiles troubles faites gabonais. La science, elle est faite par des rebonds. Et Albani, il a fait une découverte extraordinaire qui est venue pour remettre tout en cause, toute la conception, toute la connaissance qu'on a sur l'évolution des vertébrés. Qu'est-ce qu'il a montré à l'Albani ? Il a mis en évidence la présence au Gabon d'une vie pluricellulaire qui date de 2,1 milliards d'années. Et il a été encore plus loin puisqu'il a mis en évidence la présence d'une motilité, d'un mouvement. C'est une vie qui, c'est la première fois où les animaux peuvent se mouvoir. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un axe de recherche qui est en plein mouvement actuel. Il y a beaucoup de débats là-dessus pour les pours et les contres. Mais c'est une découverte extraordinaire qui a été faite. Maintenant, est-ce que les fonds qui ont été découvertes par M. Albani, c'était des eukaryotes, des prokaryotes ? Maintenant, il y a un consensus qui dit que ce sont... Alors avant, on mettait en cause la nature biologique de ces structures sédimentaires qui ont été mises en évidence par Albani. Maintenant, la majorité de la communauté scientifique admet que ce sont des structures qui sont d'origine biologique. Maintenant, il faut voir quelle est leur nature parce que ce sont des structures qui montrent qu'il y a une certaine croissance régulée comme les métazouères actuellement. Et ça, c'est un grand pas dans notre connaissance de l'évolution de la vie avant le phanérosoïque. Moi, je vais... Donc ça, c'est une parenthèse sur les débats actuels sur l'évolution de la vie. Après, on va aller vers le phanérosoïque. Voilà. Et le phanérosoïque commence par une époque qu'on appelle le cambrienne et qui débute par le cambrienne par un phénomène qu'on appelle l'explosion cambrienne. C'est quoi l'explosion cambrienne ? L'explosion cambrienne, je vous recommande un livre qui a été écrit par Stéphane Jégoule qui a popularisé la notion de la fonte de Burgesses. La fonte de Burgesses, c'est une fonte qui a montré l'extraordinaire diversité de la vie au début du cambrienne. Donc là, à gauche, vous avez une colonne qui montre les principaux gisements qui permettent d'illustrer cette explosion cambrienne avec des gisements qu'on trouve dans le Groenland, la Chine, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Chine. Mais le gisement le plus populaire, celui qui est le plus connu, qui a permis de connaître cette fonte, c'est la chine de Burgesses du Canada. Qu'est-ce qu'ils nous disent les chines de Burgesses du Canada ? Ou l'explosion cambrienne ? Pourquoi on l'appelle l'explosion cambrienne ? Au cambrienne, brusquement, dans les archives fossiles, presque tous les représentants des groupes actuels apparaissent. Même les premiers, cordatés. Les cordatés, c'est notre groupe, c'est le groupe des vertébrés. Donc d'un seul coup, on voit dans le cambrienne, on trouve des équilendarmes, on trouve des mollusques, on trouve des nématodes, des représentants des premiers arthropodes, qui ont donné plus tard les insectes. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'un seul coup, on voit les représentants de ce qui forme la nature actuelle. Après la nature, ces animaux se sont diversifiés, mais les premiers représentants de tous ces animaux sont apparus en cambrienne inférieure. Et ce qui est encore plus extraordinaire dans le cambrienne, c'est qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait également une faune qui n'a rien à voir avec la faune actuelle. Ce sont des animaux qu'on trouve actuellement à Feswata, dont nous a parlé notre collègue Khadija, la dernière fois. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des animaux qui… C'est comme si la nature s'amusait à bricoler des formes de vie. Par exemple, cet animal-là qu'ils appellent Anoumalocaris. Anoumalocaris, c'est la crevette étrange. Il y a même un animal qui s'appelle Alucigenia. Alucigenia, c'est comme si le paléontologue qu'il avait trouvé avait dit « j'hallucine ». Pour vous donner un exemple que je donne souvent à mes étudiants, maintenant, on a une infinité de marques de voitures. Les marques de voitures, mais toutes les voitures actuelles, elles ont quatre roues avec un moteur en avant, en arrière. Maintenant, il est en avant et un volant. Donc là, c'est un type fondamental. Et au cambrient inférieur, tous les types fondamentaux des groupes actuels étaient là. Mais il y avait autre chose. C'est comme si la nature avait inventé des voitures qui ont trois roues, cinq roues, des choses extraordinaires. Par exemple, ce Opabinia, c'est un animal qui n'a aucun équivalent actuel, avec plusieurs yeux sur le crâne, avec cette trompe, avec un animal préhensible. C'est comme si la diversité de l'époque, la diversité du cambrient, est plus importante en grand mort que la diversité actuelle. Et là, vous avez ici ce représentant de la famille des anomalocarides qui a été mise en évidence dans la fronte de tous les voitures. Qu'est-ce qu'il apporte ? Comme nous l'a dit la dernière fois notre collègue et notre ami Khabijal Haldi, on pensait que la fronte des Burgesses a disparu avant le cambrient. Mais la fronte de Fesuata nous a montré que ces animaux qu'on croyait avoir disparu, ils ont au moins existé jusqu'au sud-urien. Donc, encore une fois, l'importance de la paléontologie marocaine et des faules marocaines pour remettre en cause, pour réécrire l'histoire de la vie. Donc, je vais vous parler des vertébrés. Cette introduction, c'était pour vous présenter le premier vertébré. C'est un vertébré qui a été mis en évidence parmi les fonds du Burgess. Il présente la morphologie fondamentale chez tous les vertébrés. Donc, il a beaucoup de points communs avec nous. Par exemple, on a les organes du sens sont au niveau vers la région antérieure du corps de l'animal, un système nerveux en position dorsale, un système digestif en position dorsale, des branchies en position antérieure. Donc là, c'est le type fondamental du vertébré. Donc, les premiers vertébrés, notre lignée, les vertébrés, il a fait partie des animaux qui ont bénéficié de cette explosion chondrienne. Maintenant, on a vu la naissance des premiers vertébrés qui datent d'ici. Donc, les vertébrés, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils vont évoluer au cours du Paléozoïque pour nous amener vers le Permien qui date de le Permien qui est représenté au Maroc par la faune qu'on trouve dans le bassin d'Argana. Et là, je reviens à notre trois divisions des époques fanérosoïques, le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Sénozoïque. Comme on peut le voir ici, des reconstitutions de ces pales. C'est comme si on va ouvrir des fenêtres sur les faunes qui ont existé sur Terre à l'époque aux Dévoniens, aux Paléozoïques, en grande partie du Paléozoïque, la vie était presque marine. Moi, je parle des vertébrés. Et vers la fin, vers le début du Dévonien moyen, apparaissent les premiers tétrapodes, les premiers animaux à quatre pattes, puis apparaissent les premiers amniotes. Ça, c'est important également. Les amniotes, ce sont des animaux comme nous, nous sommes des amniotes. Et les premiers amniotes apparaissent au carbonifère. Et on va voir tout à l'heure comment sont apparus les amniotes, où est-ce qu'ils ont apparus et que nous disent les premiers restes d'amniotes connus. Et puis après, on passe au début du Mésozoïque, qui est ici le Trilias. On passe à l'ère des dinosaures. Et à la fin, vous avez le Sénozoïque, le Sénozoïque qui est l'ère des mammifères. Donc, même à travers les fonds de cette temps géologique, on comprend pourquoi les premiers paléontologues ont appelé le paléontologues. Donc là, c'est une faune très ancienne, très particulière. Le Mésozoïque, c'est une faune moyenne avec les réptiles. Et le Sénozoïque, il a commencé par une explosion évolutive des mammifères. Ce sont des animaux qui sont proches de nous, avec des faunes qui nous sont plus ou moins familières. Et on appelle ça le Mésozoïque ou le Sénozoïque, qui est l'ère de l'époque de la vie récente. Donc là, cette évolution de la vie, c'est fait, comme je vous l'ai dit, se fait en parallèle avec l'évolution de la Terre. Et le visage de la Terre également, il a changé. Pour les collègues géologiques, pour eux, je suis en train de défoncer les portes ouvertes. Mais je m'adresse également à des gens, certainement, qui écoutent cette conférence, qui ne sont pas des géologues. Et peut-être, on ne save pas qu'au cours du temps géologique, et même actuellement, les continents, la Terre n'avait pas un visage immuable. Le visage de la Terre, il change au cours du temps. Et on peut lier l'évolution de la Terre, l'évolution de la vie avec l'évolution de la Terre. Donc là, ce sont les visages de la Terre depuis le Combréen. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'explosion Combréen, où la vie apparaît sur Terre. Et petit à petit, l'évolution des vertébrés, je vous parlais essentiellement des vertébrés, va avoir lieu sur une Terre qui change de visage au cours du temps géologique. Par exemple, ici, l'apparition des premiers tétrapodes, ils apparaissent aux Dévoniens. Il y a 397 millions d'années. Vers le début du Dévonien moyen, on va voir l'apparition des premiers tétrapodes, où nous sommes des tétrapodes. Ces tétrapodes, pour la plupart, au début, sont tous aquatiques. Petit à petit, ces animaux vertébrés vont de plus en plus élaborer des structures anatomiques qui vont leur permettre de s'affranchir de façon de plus en plus efficace du milieu terrestre. Au cours du Dévonien, on va voir également apparaître des formes qui sont plus ou moins amphibies. Mais ça, c'est surtout au carbonifère. Donc, aux Dévoniens, les tétrapodes, les vertébrés à quatre pattes, sont tous aquatiques. Ils ne vivent que dans l'eau. Et vers le carbonifère, ces amphibiens, ces tétrapodes, vont sortir des milieux aquatiques. Ils deviennent amphibies avec des formes qui sont de plus en plus terrestres. Pour ceux qui observent la nature, il y a des endroits au Maroc où il n'y a pas de cours d'eau, mais on voit quand même des crapauds. Les crapauds, ils sont complètement terrestres, mais ils restent dépendants de l'eau pour leur reproduction. Donc, ils peuvent très bien vivre, se débrouiller sur la terre ferme, mais ils ont besoin pour leur reproduction de revenir dans des mâts, dans des niveaux où il y a de l'eau. Et on va apparaître au carbonifère des vertébrés très particuliers. Ce sont des vertébrés qui n'ont plus besoin d'eau pour se reproduire. Donc, il y a un affranchissement de plus en plus important du milieu aquatique et une occupation de plus, je déteste un peu le mot colonisation, donc une occupation de plus en plus importante des terres émergées. Et les premiers vertébrés qui s'affranchissent totalement du milieu aquatique, on les appelle les amniotes parce qu'ils ont élaboré, ils ont mis en point une structure très particulière qui est l'œuf amniotique. Et ces premiers amniotes, ils appartiennent à deux groupes qu'on appelle les synapsida et les sauropsida. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est que synapsida et ce que c'est que l'eau. Réptilia, tout le monde sait ce que c'est écrit Réptilia, mais pas obligatoirement, synapsida. Donc, au carbonifère apparaissent les premiers amniotes, les premiers vertébrés qui s'affranchissent totalement de la vie terrestre. Au Permien, ces amniotes vont se diversifier, ils deviennent de plus en plus dominants, ils dominent les écosystèmes terrestres et ce sont les synapsida qui sont les vertébrés dominants au cours du Permien. Entre ici, entre le Permien et le Trias, il s'est passé quelque chose. Donc, les collègues, il y a eu un drame. Quelque chose est survenu qui a tué presque 90% des espèces de la planète. Moins de 5% des espèces animales des mers ont survécu et moins d'un tiers des grandes espèces animales terrestres ont survécu sur Terre. Presque tous les arbres ont été décimés. Donc là, ce sont les fossiles qui nous permettent de donner ça. Dans les jusements du Permien supérieur, on trouve une fonte particulière et juste après, au niveau de la fonte du Trias inférieur, on trouve d'autres formes. Donc maintenant, c'est un schéma qui montre certaines formes d'amphibiens. Ce qu'il y a en jaune, en haut, donc là, c'est un arbre phylogénétique, c'est un arbre phylétique, c'est un arbre qui trace les relations. C'est comme un arbre phylétique familial où on voit les animaux qui sont proches, qui sont en relation les uns les autres par cette figuration. Donc, ce qu'il y a en jaune, ce sont des animaux qui ont existé au cours du Trias. Et ce qu'il y a en bleu, tous ces animaux-là, ce sont des animaux qui ont vécu au Permien. Qu'est-ce qu'on constate qui ont existé au Permien ? Qu'est-ce qu'on constate que tous ces animaux-là qui sont en bleu ici, avec des traits en bleu, ce sont des animaux qui ont existé au Permien, mais à quelques exceptions près, tous sont localisés au niveau du Permien. Une seule lignée de ces amphibiens thémnospondyles, qu'on appelle les thémnospondyles, une seule lignée, donc ici, c'est leur ancêtre commun, c'est une seule lignée qui s'est diversifiée plus tard. Une seule lignée a survécu à la crise Permotriasique. Donc là, ces animaux amphibiens nous montrent au passage Permien-Trias, tous ces animaux qu'on trouve ici en bleu, tous ces animaux-là, donc ils ont existé pendant le Permien, ils n'ont pas pu passer le passage Permien-Trias, alors qu'une seule lignée a survécu a survécu et qui s'est diversifiée plus tard au cours du Trieste. Donc là, les collègues qui travaillent sur les amphibiens peuvent voir cette période de crise, ils peuvent voir que beaucoup de lignées de ces amphibiens, du Carbonifère jusqu'au Permien, qui étaient très diversifiées au cours du Permien, surtout au cours du Carbonifère et du Permien, donc ils ont disparu, on ne les retrouve plus dans les archives, dans les sédiments du Trieste. Dans les sédiments du Trieste, il y a une seule lignée de cette énoncement-nive et cette lignée s'est diversifiée. Donc là, vous avez un paysage du Trieste, un paysage du Permien où on voit cet animal qu'on appelle Ereops qui n'a pas survécu à la crise Permotriasique et là, ce sont des animaux amniotes qui ont existé au cours du Permien. Je vais vous dire tout à l'heure qu'est-ce que c'est, en quelles idées, qu'est-ce que c'est qu'un synapside. Donc là, on a vu les amphibiens, les animaux qui avaient besoin d'un retour à la vie dans un milieu aquatique pour pouvoir continuer à survivre, pour pouvoir se reproduire. Donc là, on va voir quels sont les plus anciens amniotes. Les plus anciens amniotes, où est-ce qu'on les trouve et ils sont qui ces amniotes ? On les trouve au Nouvelle-Écosse, les premiers restes des amniotes, on les retrouve au Nouvelle-Écosse. on se montrait par ce point rouge et ils datent de l'âge minimal de ces premiers amniotes, de cette lignée. Les amniotes sont, on met dans les amniotes tous les oiseaux actuels, les mammifères, les serpents, les lézards, ce sont des amniotes qui se sont diversifiés plus tard pour donner deux lignées. Les deux lignées majeures qu'on trouve également sur Terre, ce sont les reptiles et ce sont les mammifères. Les oiseaux qu'on classait dans une classe à part, maintenant on sait que les oiseaux appartiennent au groupe des reptiles qui sont des dinosaures qui ont évolué. Autrement dit, les dinosaures n'ont pas complètement disparu. Une lignée des dinosaures est restée et c'est la lignée, c'est les oiseaux. Donc, les animaux amniotes actuels sont représentés par les reptiles et par les mammifères. et c'est les mammifères qui présentent une plus grande diversité. Les oiseaux également, mais ce sont les écosystes intérêts qui sont surtout dominés par la lignée des mammifères. Les mammifères, nous, les mammifères, le grand groupe des mammifères sont les synapsies. Par exemple, moi, je suis un primate, un mammifère, mais j'appartiens au groupe des synapsidas. Les synapsidas, c'est la lignée des mammifères. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces premiers fossiles qu'on trouve au Canada et qui datent de 323, 315 millions d'années ? On trouve en même temps dans ce gisement, on trouve à la fois un animal qu'on appelle ilonomus qu'on classe dans les reptilias, les oeufs reptilias, c'est la lignée des reptiles actuels et on retrouve également une autre espèce qui appartient à la lignée des synapsidas. Les synapsidas, ce sont les mammifères actuelles. Autrement dit, on a un âge minimal, mais on sait que tout un pont de l'histoire évolutive des amniotes reste inconnu et reste à chercher. C'est bien de retourner sur des niveaux fossilifères, sur des bassins sédimentaires qui datent de cette époque-là, qui pourraient nous renseigner sur les premiers amniotes. On ne connaît pas encore les premiers amniotes. À quoi ressemblaient les premiers amniotes ? Tout ce qu'on sait maintenant, c'est que les premiers amniotes qu'on connaît sont contemporains. Ils appartiennent à deux lignées qui sont complètement différentes. Et bien sûr, les amniotes, ils ont une origine commune. cet amniote ancestral ou ce premier amniote, il reste encore à définir dans les juisements fossilifères. C'est-à-dire ? Là, c'est pour vous illustrer ces premiers des reconstitutions de ces premiers amniotes. Vous avez ici le reptilia et ici ilonomus et vous avez l'archéotéris. Il ressemble à un reptile, mais c'est la lignée des mammifères. C'est pourquoi au siècle dernier, on appelait notre lignée, la lignée des synapsidas, on l'appelait également les reptiles mammaliens. C'est un abus de langage. Reptiles mammaliens ne veulent rien dire parce que reptiles, reptiles, c'est un groupe à part et mammifères, c'est un groupe à part. Mais comme ils ressemblaient, ils avaient des caractéristiques morphologiques du type reptiles, donc on leur donnait le nom de reptiles mammaliens. Et là, ce schéma en bas montre l'apport de l'œuf amniotique à ces animaux-là, à ces premiers amniotes, alors que les amphibiens sont toujours obligés, même s'ils ont un mode de vie complètement terrestre. Ils sont toujours liés à un milieu aquatique, ils sont toujours obligés de revenir dans un milieu aquatique pour y pendre. Et leur premier stade de développement, le stade larver, se passe dans un milieu aquatique. Qu'est-ce qu'ils ont inventé les amniotes, l'œuf amniotique ? L'œuf amniotique, c'est un œuf qui est, c'est le milieu aquatique. Au lieu de revenir à un milieu aquatique pour prendre, les amniotes, ils ont élaboré ce milieu aquatique où les premiers stades de développement de leur petit se font à l'intérieur de l'œuf. Et quand l'œuf éclot, tous les stades larvaires, tous les stades de développement, ils ont déjà eu lieu et on a les premiers animaux qui sont complètement adaptés à un milieu terrestre. Donc là, c'était un apport très important dans la vie, dans l'évolution même des écosystèmes terrestres puisque ces vertébrés, la vie va aller encore plus loin en s'éloignant de plus en plus des cours d'eau. Et là, je vais passer en revue. Ici, vous avez quelques représentants des vertébrés terrestres au cours du Permien. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve beaucoup d'amphibiens. On trouve ces animaux-là qu'on appelle les caseïdés. Les caseïdés sont des synapsidas. Synapsidas, c'est la lignée des mammifères. On trouve ces animaux-là qu'on appelle dimétredons qui ont existé au Permien inférieur. Cette grande diversité de dimétredons, ce sont des animaux qui appartiennent au groupe des synapsidas. On trouve ces animaux-là, une grande diversité de ces animaux qu'on appelle ce sont des animaux qui ont à la fois des formes carnivores et des formes herbivores. Ce sont des dinocéphales et les dinocéphales, ce sont des synapsidas. C'est la lignée des mammifères. On n'est pas encore dans les reptiles. Il y a ces animaux-là qu'on appelle les gorgonopiens, c'était les grands prédateurs, les prédateurs emblématiques de la période permienne. c'était des synapsidas. Également, ici, ce sont des synapsidas. D'autres dinocéphales, les grandes diversités, vous voyez, il y a une grande diversité, c'était également des synapsidas. Et là, ce sont des capteurinidés. Là, enfin, on tombe sur des e-reptiliens. Donc, les reptiles, pendant l'époque du Permien, les reptiles, ils étaient présents puisqu'ils ont apparu en même temps que la lignée des mammifères, les synapsidas, mais ils étaient moins dominants que la lignée des synapsidas. Cet animal que vous voyez ici, c'est un pariasore. On va en parler tout à l'heure avec un peu plus de détails des pariasores. Les pariasores sont des parareptiles. Ce n'étaient pas des synapsidas, mais c'étaient des animaux qui étaient proches des reptiles. Donc, vous pouvez le constater ne serait-ce qu'à travers cette diapositive que la faune dominante au cours du Permien, Permien supérieur, il était dominé par les animaux d'une grande diversité qu'on appelle les synapsides. Ici, on va montrer les animaux qui ont existé au cours du Permien. Ici, ce sont tous des amniotes, tout ce que vous voyez là, ce sont des amniotes avec les soropsidas, les reptiles, où il y a les diapsides. Les diapsides dont les diapsides en classent les dinosaures, en classent les oiseaux. et comme vous pouvez le voir, le nombre de soropsidas sont de loin moins importants que le nombre des synapsidas. Donc là, c'est la vie au cours du Permien. Passons vers le triasus. donc tous ces animaux que vous voyez là vont disparaître. Je vous ai parlé sur les vertébrés. La crise qui affecte ces animaux qui vont entraîner la liste. On n'a pas affecté, bien sûr, que les vertébrés. Même les vertébrés montrent cette diapositive. Vous voyez ces diverses groupes de vertébrés. activables comme les larmes et les bronches actuelles, les gastéropodes. Les gastéropodes sont le groupe des escargots actuels, les équinodermes, les oursens et des crinoïdes. Les bras sont les vertébrés. Les fours en effet des animaux. les abords sont des céphanopodes. Les céphanopodes, c'est un groupe d'invertébrés auquel appartiennent les pieux de la mer actuelle. Mola il vivait mais vous avez ici l'importance relative des animaux. Certains vont complètement disparaître. Certains vont disparaître pour réapprendre plus. Vous avez l'importance relative des animaux. C'est la définition même d'une crise biotique. Qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'un nombre d'animaux disparaître des animaux et des animaux avec les autres. Par exemple, la synapsida, les vertébrés qui vivaient sur la terre ferme. Et là, vous avez les animaux marins infectés par la mer crise que celle qui a entraîné la disparition des vertébrés. C'est un genre de schéma, ce genre d'illustration qui met en importance l'existence d'une crise biotique en passant d'une époque du permien jusqu'au trias. Mais quand vous observez ces crises, on les observe également au cours du permien, mais c'est encore moins important que la crise permotriasique. On sait maintenant, on sait, qu'au cours du permien, vers la fin du permien moyen vers le permien supérieur, il y avait une autre crise biologique. On peut voir sur les sédiments, mais elle est moins importante que les cinq grandes crises qui sont les plus importantes, dont la crise permotriasique. La crise permotriasique, certains scientifiques pensent, certains gens pensent, qu'il a failli éradiquer, faire disparaître la vie sur la Terre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certains groupes qui disparaissent puis qui réapparaissent. Une espèce, un groupe ne peut pas disparaître et réapparaître après, mais ils réapparaissent dans les archives fossiles. Ça veut dire que ce sont des animaux qui sont devenus tellement peu nombreux que leur reste ne se retrouve pas dans les sédiments, dans les archives fossiles et peu à peu ils se réadaptent à leur nouvel environnement, ils se diversifient et là, ils sont assez nombreux pour laisser leurs traces dans les sédiments. Par exemple, ici, vous avez les brachiopodes. Les brachiopodes, ce sont les animaux qui vivent actuellement, c'est un groupe à part, ce sont des animaux qui vivent protégés par deux coquilles, mais ce ne sont pas des lamés librages et ce sont des animaux qu'on ne retrouve plus dans les sédiments puis après, ils réapparaissent dans les archives fossiles. Et les scientifiques, les paléontologues les appellent les groupes Lazare, Lazare du nom de la personne qui a été dans la tradition chrétienne qui a été ressuscitée par Jésus. Donc, il est quelqu'un qui est mort puis après Jésus, il est venu et il a fait renaître. Donc, c'est une résurrection. Ce sont des groupes qui ont connu une certaine résurrection. Donc là, c'est un genre de schéma qui permet de mettre en évidence la présence de ces crises biotiques. Donc, maintenant qu'on a vu les animaux qui ont vécu au cours du Permien un peu d'une façon générale et qui ont disparu à la fin du Permien, on va aller voir avant de passer au Trias, donc on va aller voir ce que nous dit les affleurements des bassins d'Agana. Des bassins d'Agana, comme vous allez le voir, ils sont d'un point de vue fossilifère plus riches pour les vertébrés triasiques et les vertébrés du Permien sont moins diversifiés que les vertébrés qui ont été fournis de l'époque triasique. Donc là, vous avez un paysage du bassin d'Agana avec les strates qui sont superposées. Donc là, c'est je trouve que le géologue en général, il a une chose extraordinaire de pouvoir continuer à travailler dans un environnement pareil. Donc cet affleurement, c'est un livre ouvert pour le géologue. Il dit beaucoup de choses au sédimentologue, il dit beaucoup de choses aux structuralistes. Et ces couches que vous voyez ici, ce sont des couches qui ont le même âge et les couches les plus anciennes sont vers le bas et les couches les plus récentes sont vers le haut. Et le sédimentologue, qu'est-ce qu'il fait ? Le sédimentologue, le sédimentologue, il a un sédimentologue. Le regard du sédimentologue, ce n'est pas le regard du biologiste, par exemple. Le biologiste va voir le couvert végétal. Le biologiste va aller chercher les folles qui vivent dans cet écosystème. Le structuraliste va voir quelles sont les forces gigantesques qui ont fait que ces couches qui étaient initialement horizontales sont devenues oubliées qu'il va y avoir des failles. Il va chercher quelles sont les causes de ces failles. Et le sédimentologue, le sédimentologue, quand il voit ce paysage, je ne sais pas s'il est comme le commun de Montaigne, mais lui, il va voir, il va dire, tiens, c'était une zone où il y a eu une crue énorme. Ça, c'est des zones qui étaient très, très, très secs, un environnement très sec. Là, c'est un milieu fluviatique. Là, c'est un milieu lacustre et c'est la lecture de ces faciès, c'est la lecture des contenus de ces couches qui va lui permettre de tracer dans le temps l'évolution du bassin sédimentaire. Et le sédimentologue, il a un regard très minutieux sur ces couches-là. Il va aller couche par couche, centimètre par centimètre, quand même décimètre par décimètre et reconstituer l'histoire de cette cette histoire géologique de cette formation. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne ce qu'on observe ici, ce qu'on appelle un log stratigraphique. Et ces logs stratigraphiques, donc, ils donnent couche par couche en donnant une échelle temporelle. Et couche par couche, qu'est-ce qu'il a observé ? Des conglomérats, des grès, des cils. Là, c'est un peu très grossier, mais le sédimentologue, il va faire une description détaillée de chacune de ces couches. Quelles sont ses caractéristiques morphologiques, le faciès, à quoi correspond le faciès. Et parfois, parfois, le sédimentologue, il a de la chance de tomber sur des restes fossiles. Et en général, souvent, ce sont les sédimentologues qui trouvent des fossiles. Ce sont les personnes qui passent le plus de temps, beaucoup de temps, à étudier les formations géologiques. Et quand ils ont de la chance, quand le paléontologue a de la chance, il peut trouver des ossements, il peut trouver des restes de plantes fossiles, il peut trouver des faciès qui sont favorables à la conservation des micro-organismes. Et il fait cette reconstitution qu'on appelle un log stratigraphique. Et là, au niveau de chaque niveau, il va donner ce qu'il a trouvé. Là, c'est un log stratigraphique du affleurement du bassin d'Agana. Comme vous pouvez le voir, il y a des sédiments qui datent du Permien et des sédiments qui datent du Trias. Et là, on a trouvé des restes de vertébrés au sommet de cette formation qu'on appelle le membre T2. On a trouvé des restes osseux, on a trouvé des empreintes de pas. C'est une discipline à part également la discipline de la paléontologie qui étudie les empreintes de pas de la vie. Les icloresses s'appellent de façon générale la bioturbation. Et comme vous pouvez le voir, le bassin d'Agana nous donne une succession de niveaux fossilifères où on peut suivre l'évolution de la vie. À quoi ressemblait la vie dans cette partie du Maroc qu'on appelle l'Agana du Permia supérieur jusqu'au Permia, jusqu'au Trias supérieur, jusqu'au Carnia. Quand on marche, je vais revenir sur ma couche, par exemple, quand on fait une promenade, ça peut prendre deux heures, trois heures. Donc, on fait une promenade, c'est un peu fatigant parfois parce qu'on doit monter de deux heures, trois heures mais il faut se dire que cette promenade nous a amenés dans un voyage dans le temps parfois de plusieurs dizaines de millions d'années. Quand on marche dans des régions sédimentaires comme le bassin d'Agana, on monte un mètre dans ce relief, dans ce niveau de ce relief. Donc, on va dire qu'on a, ici, on est en train de traverser les temps géologiques en allant des plus anciens vers les plus récents. On peut trouver ici des restes fossiles donc on va les placer dans ces logs stratigraphiques qu'on a trouvés ici. Après cette présentation de la géologie du bassin d'Agana, on va voir ensemble quels sont les animaux qui ont été trouvés dans le bassin d'Agana. Mais un petit clin d'œil également aux pionniers de découvertes paréontologiques du bassin d'Agana. Les études, la grande, parce que le bassin d'Agana, c'est l'une des fenêtres l'unique fenêtre qui est bien fournie qui nous renseigne sur les fonds du Permien et du Trias nord-africain. On ne connaît pas d'autres régions en Afrique du Nord qui nous permettent cette succession et cette lecture aussi précise que celle donnée par le bassin d'Agana. En Algérie, il y a le bassin d'Elysée, le bassin d'Elysée qui malheureusement nous est difficile d'y retourner. Le bassin d'Elysée, il est d'un gros potentiel pour les fonds du Trias inférieur, Trias moyen, Trias supérieur. Il y a des juisements qui sont extraordinaires. Malheureusement, jusqu'à présent, ils sont inaccessibles pour des raisons de sécurité. En attendant, c'est le bassin d'Agana qui nous donne la vision la plus précise de ce qu'étaient les affleurements terrestres au cours du Trias. Les collections qui ont été faites maintenant, elles sont mises en National Histoire Naturelle. Elles ont été récoltées par Jean-Michel Dutui dans les années 60 jusqu'en 1975 et avec l'aide et le support logistique du ministère de l'énergie et d'Immy. Et à l'époque, comme vous pouvez le voir, ils campaient carrément sur le terrain avec les moyens. Ils avaient des moyens dont on ne peut jamais disposer actuellement. À l'époque, la science était en fait les moyens qu'avaient les paléontologues à l'époque. C'était des moyens étatiques. C'était des moyens qui étaient énormes, ce qui lui a permis de faire une collection très importante qui, malheureusement, malheureusement, je dis malheureusement, heureusement qu'elle est sauvegardée, mais malheureusement, c'est une collection qui est dans un musée en France alors qu'elle aurait dû être dans un musée marocain, mais n'est pas perdue pour la science. La science, les fossiles, c'est un bien universel. Mais c'est dommage que la jeunesse marocaine, qu'au Maroc, on n'a pas au moins cette information sur ce patrimoine extraordinaire qu'est les fossiles d'Argana. Rien qu'avec les fossiles d'Argana, on peut illustrer cette crise d'Amontriazie, qu'on peut faire une exposition qui est d'une grande importance d'information pour les écoliers et même pour le non-scientifique. Il lui montre comment la vie a évolué au cours d'un tranche géologique particulier. Quelques figures. Donc là, c'est Jean-Michel Luthuich à l'époque. Cette photo doit dater de 1975. Et là, ce sont des techniciens du ministère de l'énergie et des mines de l'époque avec M. Oaseau que j'ai eu le bonheur. C'est quelqu'un de très intéressant que j'ai eu le temps de connaître. Et là, ce sont des techniciens ou des gens qui vivent dans la région qui ont été d'un grand apport au succès des missions de Jean-Michel Luthuich. La plupart des trouvailles qui ont été faites dans le bassin d'Argana sont dues à ces messieurs-là. M. Azouan, M. Oaseau, M. Aroussi et M. Abazi. Et là, une image des jugements d'Argana en 1975. C'est la dernière mission qui a été effectuée par Jean-Michel Luthuich. Et là, chaque plâtre, ce que vous voyez ici, ce sont des plâtres. C'est une technique pour récolter des fossiles. Chaque plâtre, au niveau de chaque plâtre, vous avez à l'intérieur des restes fossilisés. Ça, c'est une technique qui est suivie par les vertébristes, par les collègues qui travaillent, par les paléontologues des vertébrés. On n'a pas le temps de dégager les fossiles qui sont très fragiles sur le terrain. Donc, on les met dans des plâtres, dans une coquille protectrice qui nous permet de les amener au labo pour les préparer et pour les étudier à tête reposée. Et la plupart de ces plâtres, beaucoup de ces plâtres, sont encore faute de moyens, sont encore beaucoup de ces fossiles, sont encore dans leurs plâtres et sont encore au Muséum National Histoire Naturel. J'ai eu le bonheur d'ouvrir certains de ces plâtres et je vais vous parler de ce que j'ai trouvé dans ces plâtres qui ont donné une faune qui est maintenant conservée au Muséum National Histoire Naturel parisienne. Ce qu'on trouve dans le bassin d'Agala, on trouve cet animal-là qu'on appelle diplocolus minimus. Ce sont des amphibiens qui ont existé dans le bassin d'Agala et ce sont des animaux qui n'ont vécu qu'au niveau du permien. Donc là, c'est une autre reconstitution de cet animal-là, diplocolus. Pourquoi il a été appelé diplocolus minimus ? parce qu'il est de petite taille par rapport à la forme nord-américaine et ce sont des animaux qu'on ne retrouve que dans le permien. Et la forme marocaine est très particulière, il est asymétrique. Ce que vous voyez ici, c'est un crâne, il a une forme triangulaire, c'est une forme d'un boomerang avec les yeux qui sont en position antérieure et ces deux crânes, on appelle ça les cornes du crâne qui sont l'une, la gauche et les plus développées par rapport à la droite. Ça, c'est une reconstitution qui a été faite par un ami qui s'appelle Marc Boulay. C'était un cadeau qu'il m'avait fait. À l'époque, j'étais encore enseignant-chercheur à la République des sciences de Marrakech. Et là, c'est le genre de reconstitution qu'on devrait trouver dans des manuels scolaires, qu'on devrait trouver dans des manuels enseignants de la paléontologie marocaine que je devrais faire, que les scientifiques devraient faire, mais qu'également le système étatique devrait être demandeuse ou ça devrait également être dans un musée illustrant cette paléophole marocaine. On trouve également des témoins spandiles. Donc là, c'est un reste. Là, c'est parfois les collègues géologues se moquent de nous et nous disent vous avez trouvé un petit fragment. C'est un petit fragment ici. C'est juste un tout petit peu un tube. Et c'est également une chance qu'on a à partir de ça, d'un petit fragment qu'on trouve dans les sédiments, on peut dire que cet animal-là a existé dans le permia d'Agana. Donc là, on a deux hypothèses pour orienter ce petit fragment d'un crâne d'un amphibien, c'est la seule mention et c'est le plus ancien. C'est un groupe d'animaux qu'on appelle les témoins spandiles. Et c'est l'ancienne mention de thémno-spandiles nord-africaines. Et là, c'est la reconstitution de cet animal. Les études ne sont pas faites au hasard. Ce que vous voyez là, c'est une portion du toit crânien, une portion du crâne de cet animal. Ce que vous voyez ici, c'est les liaisons de sutures entre les os. Et comme on a une connaissance des os qui forment les crânes de ces animaux, on peut avoir une hypothèse plausible sur la position de ce fragment au niveau du crâne et à quel animal on peut l'attribuer. Donc là, ce sont des témoins spandiles. On trouve également beaucoup de captorinidés. Les captorinidés, ce sont des animaux reptiles qu'on retrouve dans le Permia un peu partout dans le monde. Et les captorinidés marocains, on connaît au moins trois espèces. Une espèce qui a été décrite par des tuyaux qui l'ont appelé Acrodonta hereri. une espèce qu'on peut attribuer à une famille, à une sous-famille, les Moradis orinés. Les Moradis orinés, ce sont des captorinidés qui ont une taille qui est relativement importante. Et quelle est la caractéristique majeure de ces reptiles ? Ce que vous voyez ici, c'est le palais de cet animal. Et le palais de cet animal, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que les os marginaux, les dents marginales, vous avez une seule rangée de dents marginales. Moi, j'ai une seule rangée de dents marginales. On n'a pas plusieurs rangées de dents marginales. Ces animaux-là, ils sont caractérisés par une augmentation du nombre de dents marginales. Ce qui est en noir ici, c'est les rangées dentaires. Et les premières formes, ils ont une seule rangée dentaire. Et au fur et à mesure qu'on suit ces animaux dans leur évolution, les formes les plus tardives, comme cette forme-là qu'on appelle Mouradisaurus, Mouradisaurus, grandis, qui a été décrite au Niger. Il a plusieurs, une dizaine de rangées dentaires. Et récemment, on a trouvé dans le bassin d'Argana des restes, ce sont des restes qui sont inédits, qui ont été étudiés par Fatima Khadoun, mon étudiante, qui a fait la synthèse de la faune du permotriès au bassin d'Argana. Donc, elle a décrit cette forme. Maintenant, il nous reste à la publier. Et là, vous avez la montée du bulle de cet animal qui a été trouvée dans le bassin d'Argana qui est actuellement dans les collections du Muséum d'histoire naturelle de Marrakech. On a trouvé de Mouradisaurus, on a trouvé beaucoup de restes crâniens, des restes du numerus, des restes post-crâniens. Donc, dans l'Argana, il y a au moins trois espèces de ces formes-là. Et les Mouradisaurina, nous sommes toujours dans le permien, ce sont des animaux qui n'existent au niveau du permien. On ne les trouve plus dans le Trias. On a également trouvé, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un bloc que j'ai eu le bonheur d'ouvrir, que j'ai eu la chance d'ouvrir, que j'ai trouvé dans les collections de l'Argana nationales de l'histoire naturelle. Je vous l'ai ouvert et qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé ces restes osseux. Il s'agit d'un puzzle. Je me suis amusé à reconstituer ce puzzle et je me suis rendu compte quand je peux le reconstituer pour former le crin de cet animal. C'est une espèce nouvelle d'un paréasore, d'un pararyptire que j'ai nommé Arganaseras vacanti. Arganaseras, ça veut dire le cornu de l'Argana parce qu'il a été caractérisé par la présence de l'argana. Là, c'est la reconstitution du crâne. Et bien sûr, à la fin, ce sont les éléments qu'on a trouvés dans ces plâtres dans les collections des musées nationales de l'histoire naturelle. On a trouvé des restes des vertèbres du dos. Ici, vous avez des vertèbres qu'on trouve au niveau du bassin. Là, ce sont des vertèbres qu'on trouve vers l'arrière et des vertèbres qu'on trouve au niveau de la queue. Ces animaux-là sont caractérisés par une queue qui est très courte. Les éléments de la ceinture postérieure, un tibia, un humerus. Et là, vous avez les dents de cet animal-là. Ce sont des dents qui sont crénelées, qui ont l'aspect d'une petite crénelée. Et ce type de dents, on ne les retrouve que chez les vertèbres herbivores. On trouve les mêmes dents chez des dinosaures végétariens. On les retrouve également chez certains reptiles actuels qui sont végétariens, ce qui permet de dire que cet animal-là, c'est un animal végétarien. Et le reste nous montre ce sont des animaux qui n'étaient pas adaptés à courser ou à capturer des proies. C'est des animaux à l'image des grands buffles, des grands herbivores actuels. Ils devaient vivre en troupeau en se nourrissant de végétaux. Et cet animal-là, l'Arganaceas vacanti, les paréasores, ils appartiennent au groupe des parareptiliens et c'était les géants de leur époque, les géants du groupe des parareptiliens. Ce sont les plus grands parareptiliens connus. Dans l'Argana, on a trouvé un poste crânien de cette espèce nouvelle qui est l'Arganaceas. Récemment, on a trouvé les restes postes crâniens de cet animal qui sont conservés au Muséum de Soir Naturel de Marrakech. Là, c'est le repos du guerrier et du paléontologue qui reconstitue l'animal. Ça, c'est un travail qui a été fait par mon collègue et ami Marc Boulay. Il y a un excellent paléoartiste qui nous a permis de faire renaître. Il y a une grande part d'imagination là-dessus, bien sûr, mais c'est la forme générale. Et on pense que ça devait à l'époque ressembler à ça. Donc là, on a fait un des paléons d'un ancien habitant ou un ancien compatriot. Donc c'est cet animal-là et la foulée, la terre de l'Argana avant même la naissance, la formation des chênes de l'Atlas. Là, on passe à des niveaux supérieurs, on passe au trias moyen. Là, c'est une mission qu'on avait faite en 2010. On avait trouvé les restes, donc là, ce sont des places qui sont dans la flague des sciences de Marrakech au Musée du Histoire Naturel. On a trouvé dans cet endroit-là au niveau de la T4 qui date du trias moyen, on a trouvé ces animaux. Donc on a des restes que vous voyez là, ce sont des os qui forment la ceinture antérieure de ces animaux-là qu'on appelle les thémnospondules. On a trouvé des restes post-crânia, donc là, vous avez ces restes qui sont maintenant en cours d'études. Ici, vous avez un fragment de mâchoire inférieure avec les dents très pointues. C'est des animaux qui étaient carnivores, c'était des amphibiens. On a un crâne avec ici en vue dorsale et là, en vue du palais. La vue dorsale, on peut voir les orbites qui sont là. Le crâne, il est allongé. Les orbites sont situées au niveau postérieur du crâne et le crâne devaient se continuer vers l'avant. Donc là, c'est certainement une espèce nouvelle d'un thémnospondule qui est proche de ces formes-là. Comme vous pouvez le voir, les orbites sont situées vers l'arrière et là, vous avez des formes qui sont proches, ce sont des formes qui appartiennent aux gens et aux cyclotosaurus qui étaient très abondants et qui étaient très nombreux au niveau de l'anysia, qui est à ce moyen. On les retrouve en Allemagne, on les retrouve en Amérique du Nord, on les retrouve au Royaume-Uni avec les rosaures trois espèces, trois espèces différentes. Et on pense, c'est un animal qui est en cours, une publication en cours, on pense que la forme marocaine était très proche de ces animaux-là. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de confirmer l'âge trias moyen de niveau dans lequel ces fossiles ont été trouvés. Un âge trias moyen a déjà été évoqué par des collègues comme Médina sur la base de restes de micro-organismes qu'ils ont trouvés dans un environnement lacusque, c'est un ancien lac dans lequel vivaient des anciens des micro-organismes. Ils ont le même âge que ces animaux-là. On va encore plus loin, donc là, on passe au trias supérieur et dans le trias supérieur, on trouve des espèces qu'on appelle qui appartiennent au groupe des métoposoridés. C'est un travail qui a été publié en 1976 par Jean-Michel Luthui, qui a trouvé dans un jugement presque, je pense qu'il a trouvé plus d'une cinquantaine de spécimens qui sont elles-mêmes, on dirait, à l'époque, ces animaux ont vécu ce qu'on peut observer actuellement dans certaines régions d'Afrique lorsqu'il y a un phénomène de sécheresse. Lorsque les mares, lorsque ça sèche, tous les animaux, sont de plus en plus concentrés dans la zone où reste l'eau, ils sont dans un environnement qui est très boueux et s'ils ne sont pas sauvés par un orage ou par le retour des pluies, ils meurent et ils se fossilisent sur place. C'est ce qui devait, c'est ce qui était arrivé à l'époque, très certainement il y a 237 millions d'années, où ces animaux sont morts dans un environnement très boueux et la boue offre un environnement qui est très favorable à la fossilisation. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des individus presque complets qui sont conservés avec les crânes et le scolet post-crânien. Au ministère de l'énergie des mines, ils ont gardé certains restes de ces métoposoridés, mais malheureusement la plus grande partie de cette collection est à Paris. Et là, c'est la reconstitution de cet animal, le métoposaurus, faite par Marc Boulay, avec les trois espèces qui ont été décrites. Il y a Dutuitosaurus ou Azoui, l'espèce. Comme vous le savez, on donne des noms scientifiques aux espèces, on donne deux noms, c'est la nomination binominale. Donc, le nom du genre c'est Dutuitosaurus, donc il a été dédié à Dutuit, Ou Azoui, du nom de ce technicien qui a vécu, qui a travaillé au ministère de l'énergie et des mines. Arganazorus, liazidi, c'est un autre technicien qui a travaillé au ministère de l'énergie et des mines. Arganazorus, Azouali, c'est ce monsieur-là qui est un habitant d'un petit village dans le bassin d'Argana, Salahent, à qui Dutuit avait dédié cette espèce. Et une quatrième espèce, Almazorus abazil, a été nommée Almazorus du nom de l'Alma. L'Alma, c'est un village dans le bassin d'Argana. Donc toute la faune d'Argana, elle nous donne son histoire, mais à travers également, Hassan est fière et contente quand on donne, quand on peut nommer, quand on peut donner un nom à des météorites qu'on trouve sur le sol marocain. Donc on ne peut qu'être heureux de voir que des faunes marocaines anciennes, même s'elles ne sont pas très connues, très popularisées, portent le nom de localités marocaines comme l'Arganasaurus, comme l'Almazaurus, comme l'Aphidalyptis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la liste, elle est extrêmement longue des fossiles qui portent le nom de localités ou de personnes marocaines. Là, c'est une reconstitution du paysage au niveau du Trias pour le plaisir des yeux, encore une fois, le bassin d'Argana, la région d'Argana devait à l'époque ressembler à ce paysage avec les amphibiens thémnospondiles qui étaient là formant un groupe. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des animaux qui veulent vivre dans des cours d'eau et il suffit pour ces fonds qui ont été trouvés. Cette mare s'est asséchée et tous les animaux qui vivaient en groupe se sont trouvés emprisonnés dans cette boue et ils se sont fossilisés. Donc là, je retourne à la diapo que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer l'emplacement des métoposorides, donc comme je vous l'ai dit, donc les métoposards et là, c'est l'Almazaurus qu'on trouve ici. Ce sont des animaux qui ont fait partie de ceux qui ont survécu à la crise permotriazique. Donc là, ce sont les formes marocaines. Et là, c'est également l'autre forme marocaine et aussi l'Almazaurus. On peut voir la différence entre la forme des crânes, la position des yeux sur le crâne, là, en position vers l'arrière, là, vers l'avant. Donc nous avons dans le bassin d'Agana cinq espèces d'amphibiens du trias. Donc là, on va passer aux reptiles, les reptiles qu'on trouve dans le bassin d'Agana. On va commencer par Zendosaurus la Rossi avec la reconstitution. C'est une espèce qui a été sommairement décrite par l'étui qui a fait le fruit du travail qui a été étudié par Fatima dans le cadre de sa thèse où il a montré qu'il s'agit d'un narcosoromorphe. À l'époque, quand l'étui avait décrit cette espèce, il pensait qu'il s'agissait d'un dinosaure. On pensait que Zendosaurus était l'un des plus anciens dinosaures connus. Après, après l'étude, on a mis en évidence, Fatima avait mis en évidence des caractères primitifs qui ont montré qu'il ne s'agissait pas d'un dinosaure mais plutôt d'un narcosoromorphe. L'arcosoromorphe, c'est le groupe des dinosaures mais en position basale. Ce sont des arcosoromorphes qui ne sont pas encore devenus des dinosaures. Cette espèce, elle a été décrite au Maroc. Là, une reconstitution de Zendosaurus la Rossi. On trouve d'autres restes, d'autres animaux des rachosauria. Là, vous avez ici ce qu'on a trouvé sur le terrain. au cours d'une mission. C'est vrai, il faut être un paléontologue pour avoir un esprit très paléontologue pour voir ça, pour voir en ça les restes d'un animal. Mais quand on connaît les faunes qui ont existé, les animaux qui ont existé au cours du trias, donc la ressemblance et les frappantes entre cette partie-là de la mâchoire. Et là, c'est un crâne en vue dorsale, c'est le palais de cet animal-là qui présente plusieurs rongées dentaires et qui, on voit bien la ressemblance. Et on a eu de la chance parce qu'on a trouvé un fragment d'un os qui est très diagnostique. On aurait trouvé une partie du crâne qui n'est pas diagnostique. On aurait pu dire que ce sont les restes d'un vertébré ou peut-être un amniote. Mais ces animaux-là, ils sont très particuliers. Ils sont un peu comme les capteurinidés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont des animaux qui ont plusieurs rangées dentaires. Ce que vous voyez ici en noir, ce sont les emplacements des dents. Plusieurs rangées dentaires. Là, c'est la rangée dentaire du haut. Il y a les rangées dentaires du bas. Ils sont plusieurs rangées. Et en plus, ce qu'ils ont de très particuliers, ces animaux, ils ont ce sillon profond ici. Et ce sillon profond, il correspond à une zone où venait s'insérer une lame qui se trouvait au niveau de la mâchoire inférieure. Donc là, c'est en vue palatale, au niveau du palais. Là, c'est en vue vers l'avant et on voit bien ce sillon-là. On voit les insertions dentaires. Là, vous avez des dents. Ici, on a des dents. Et là, il y a une lame de la mâchoire inférieure qui venait et qui se positionnait ici. Et cette morphologie très particulière, on ne la retrouve nulle part ailleurs. On la retrouve uniquement chez un groupe de reptiles archosoromorphes qu'on appelle les rhinchosauriens. Donc, ce asanglosaurus, c'est un reptile archosoromorphes. L'archosoromorphes, c'est la lignée des dinosaures. Lui, c'est un rhinchosaur qui est également un reptile archosoromorphes. Comme vous pouvez le constater, tout à l'heure, lorsqu'on parlait des faunes du trias, on ne parlait pas de reptiles, on parlait de synapsides, la lignée des mammifères. Donc là, au niveau du trias, la lignée des mammifères, les synapsidas, elle est devenue très peu représentée dans les archers fossiles. Elle est remplacée par une autre lignée qui est la lignée des reptilias. Et là, c'est juste pour vous montrer une autre étude en cours sur cet animal-là, qui est le rhinchosaur et la comparaison avec d'autres fragments de mâchoire, d'autres organismes qui ont été décrits un peu partout dans le monde. Ce sont des animaux qui avaient une répartition quasiment d'une. On les retrouve en Argentine, en Amérique du Nord, au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, en Madagascar. Donc, c'était des animaux qui avaient une répartition quasi mondiale. Et cette répartition quasi mondiale peut s'expliquer par le contexte paléogéographique. Alors, je ne sais pas si vous gardez en mémoire le visage de la Terre au trias, tous les continents formaient un méga-continent qu'on appelle la Pongée. et pour la première fois de leur histoire évolutive, les vertébrés terrestres pouvaient avoir une répartition. Il n'y avait pas de barrière océanique qui empêchait leur grande distribution. Et du coup, pour les animaux qui peuvent se déplacer sur une longue distance, on les trouvait un peu partout dans le monde. Donc, les rhinocosaures sont des animaux qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Et ce sont des animaux qui ont également, comme ils sont très, ils ont eu une évolution rapide pour les études pour dater les roches sédimentaires. Et là, c'est une reconstitution d'un rhinocosaure en vue latérale avec le crâne très particulier. Les restes osseux que je vous ai montrés, c'est des restes qu'on peut placer ici au niveau de la mâchoire inférieure avec ici les orbites, les fosses temporales. Et ici, ces animaux sont caractérisés également par la présence d'une sorte de bec accrochus. Et c'était des animaux herbivores. Et ce sont également des reptilias arpossoromophas. Quand vous regardez cet animal, c'est dommage, vous n'êtes pas devant moi, je ne peux pas poser de questions. Je vous aurais demandé de quoi il s'agit. Je suis sûr que la plupart d'entre vous m'auraient dit « Mais monsieur, il s'agit d'un crocodile, c'est évident. » Non, il ne s'agit pas d'un crocodile, il s'agit d'un phytosaure. Ce sont des animaux qui ont l'apparence physique qui ont, superficiellement, ils ressemblaient à des phytosaures. Et pourquoi ils ressemblent à des phytosaures ? Parce qu'ils ont un mode de vie qui est analogue, qui est identique. Et la nature ne fait pas les choses au hasard. La nature, ils dessinent la morphologie des animaux pour qu'ils soient le mieux adaptés à leur environnement. Et ces phytosaures, trois espèces sont connues au maroc. Deux ont été décrites. Récemment, on a trouvé une troisième espèce. c'est des animaux qui devaient avoir le même mode de vie que les crocodiles. Lorsqu'on les observe comme ça, superficiellement, on a l'impression qu'ils sont des crocodiles. Mais lorsqu'on étudie leur morphologie, on remarque que ce sont des animaux qui n'ont rien à voir avec les crocodiles. Deux espèces sont déjà connues au maroc, décrites par Dutui en 1977, angistoroniste à la haïti qui est connu par plusieurs crânes et un abondant matériel post-crânien qui peut faire la reconstitution presque d'une bonne partie du squelette. On connaît les restes du crâne, de la mâchoire inférieure, les os, des membres et plusieurs vertèbres, aussi bien des vertèbres de la queue que des vertèbres dorsales. Et on connaît une deuxième espèce qui est Paliorinus magnoculus. Il a été appelé magnoculus parce qu'il avait de très grands vieux. Et c'est la deuxième espèce décrite par Dutui en 1978. Et récemment, j'ai trouvé dans les collections du Musée en National Histoire Naturelle une mâchoire. Ce que vous voyez ici, c'est une mâchoire. C'est une mâchoire inférieure de ces animaux. On peut la comparer. Donc là, c'est le bout de cette mâchoire, de cette nouvelle espèce d'étude. On peut la comparer avec celle de Paliorinus et celle d'Angistorinus. On voit très bien qu'il s'agit d'une forme qui est de loin plus grande et qui diffère par cette partie du rost qui est moins allongée par rapport à celle des autres, relativement moins allongée et par un aspect plus trapu. Donc, c'est des animaux carnivores qui menaient le mode de vie des crocodiles mais qui avaient une morphologie crânienne différente qui montrait qu'ils étaient adaptés à des niches écologiques qui sont différentes. C'est ce type d'adaptation qui permet la coexistence de plusieurs carnivores dans un même écosystème sans qu'ils ne se gênent les uns des autres. Ils ne devaient pas se nourrir des mêmes proies. Donc, au moins, trois reptiles phytosaures. Ce sont également des arcosoromorphons. Ce sont également des animaux qui partent dans les lignées des dinosaures. On trouve également d'autres carnivores comme ce rayosikia qu'on voit ici. C'est un rayosikia. Cette fois-ci, c'est un prédateur terrestre avec un eidosore. Les eidosores également ont été trouvés dans le bassin d'Argana. Ces deux animaux appartiennent aux arcosoromorphons. Encore. Ce sont encore des reptiliens. Dans le bassin d'Argana, on a trouvé les eidosoriens. On ne les a retrouvés qu'à partir que sur la base de ces ostéodarmes. Les ostéodarmes sont des écailles qui constituaient une armure qui protégeait dorsalement ces animaux. Je vous présente Arganasicus, du Twiti, qui a été décrit en 2007. Ces restes ont été trouvés et ils étaient sommairement décrits par du Twiti en 1978. Du Twiti n'avait pas vu qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Quand je l'ai repris cette forme-là, quand je l'ai réétudiée, j'ai vu qu'il diffère de toutes les autres espèces connues des rayosikiaux. J'ai proposé un nom que je l'ai appelé Arganasicus et comme c'était du Twiti qu'il avait trouvé et avait commencé sa description, je l'avais dédié à Jean-Michel du Twiti. Chez cet animal-là, on trouve des restes de mâchoire inférieure, des restes de mâchoire supérieure, plusieurs dents, un fémur, des restes de la ceinture de l'arrière et un tibia. Mais récemment, j'ai trouvé dans les collections, donc ici, c'est l'Arganasicus, l'os de la mâchoire supérieure avec les dents qui sont très effilés. J'ai trouvé un autre maxillaire. Ce que vous voyez ici, c'est un maxillaire qui a la même forme, générale. Donc là, c'est un dos du maxillaire, vous pouvez me croire, avec l'emplacement ici des dents. Et comme vous pouvez le constater, il est totalement différent de ce qui était déjà décrit, ce qui nous permet de supposer supposer l'existence d'un deuxième carnivore, un grand prédateur dans le trieste marocain. Et là, une reconstitution d'un rayon supérieur. Et enfin, le dernier représentant de la fonte d'Argana, c'est cet animal-là qui a été décrit par Dutu en 1988 et il l'a appelé Mogrebaria mâchois. Mogrebaria, c'est la dédiée au magrabe, bien sûr, et c'est le seul vertébré qui appartient à la lignée des synapsidas. Vous voyez que les synapsidas, alors qu'ils étaient dominants dans les écosystèmes terrestres au cours du Permien, ils ne sont pas aussi dominants, ils ne sont pas aussi abondants que les dinosaures, que les reptiles Arcanes-Soromans. Et cet animal-là était connu par les restes du crâne, de très nombreux restes crâniens et de très nombreux restes post-crâniens qui sont au Muséum National et Naturel et qui ont fait l'étude de l'objet d'une thèse qui a été soutenue l'année dernière par une de mes étudiantes, Chloé Olivier. Donc là, je vous montre deux paysages. On a la même construction d'un écosystème avec des grands herbivores, avec des formes aquatiques, avec des petits reptiles, un grand carnivore, sauf que les rôles ne sont pas tenus par les mêmes représentants. Donc là, c'est un parareptile, lui, il y a un synapsida, donc tous ces animaux-là ont disparu et apparition d'autres animaux, tous les animaux que vous observez ici, presque tous, sauf celui-là, sont des reptiles. On est passé d'un environnement d'un monde qui était dominé par les synapsidas vers un monde qui était dominé par les reptiles archosoromorphins. Je vous ai montré tout à l'heure un arbre phylogénétique des amniotas avec la... Ici, comme vous pouvez voir, l'abondance relative des faunes. Et comme vous pouvez le voir, les synapsidins sont très peu représentés par rapport aux soropsidins, par rapport aux reptiliens. Donc là, ne serait-ce qu'à travers les vertébrés terrestres, on voit bien ce changement phonique en passant d'une époque géologique qui est le Permia vers une époque géologique qui est le Trias. Et là, c'est pour vous montrer l'emplacement stratégique des affleurements du Permia marocain. Là, vous avez le visage de la Terre au cours du Trias et vous pouvez voir tous les continents émerger, former un supercontinent, un méga-continent qu'on appelle la Pongée. Et ce que vous voyez des petits noirs, ce sont les gisements qu'on connaît actuellement qui ont fourni des vertébrés terrestres. Madagascar, le Brésil, Tanzanie, en Thaïlande également, Laos, l'Europe centrale. Et la position centrale, vous savez également ici, la position centrale du Maroc qui permet de connaître un petit peu, qui donne une idée sur la distribution, sur le mouvement d'essai foie au cours du Trias. Maintenant, je vous ai parlé vite fait, il y a toujours une question qui revient. Quelle était la cause de cette crise biotique ? Quels sont les coupables de cette hécatombe qui a presque, qui a failli effacer la vie à la surface de la Terre ? Ce qu'on observe, je ne peux vous dire que ce qu'on observe, ce que font les collègues géologues, on a observé que le niveau de la mer, ce que vous voyez ici, la ligne en bleu, le niveau de la mer, ils ont beaucoup fluctué au cours de la fin du Permien. Et juste avant, vers la fin du Permien, vous avez une baisse drastique du niveau de la mer. Une baisse drastique, c'est la baisse la plus importante du niveau de la mer au cours des temps en fin d'érosoïque. Et vous ne pouvez qu'imaginer maintenant, on parle des changements climatiques et de la peur qu'ont les scientifiques sur l'impact de ces genres de changements environnementants sur la biodiversité. Et on parle d'une augmentation du niveau marin de 2 cm, 3 cm. C'était ici, c'était les dizaines et centaines de mètres au niveau de la mer et la baissée. Et si le niveau de la mer baisse d'une façon aussi importante, ceux qui étudient la biologie marine savent qu'une grande partie de la biodiversité est au niveau des zones épicontinentales. Donc toutes les faunes qui vivaient dans des niveaux de marins qui sont peu profonds vont être affectées par cette baisse drastique du niveau marin. Et juste après, au niveau du Trieste, vous avez une variation du niveau des mers, une remontée du niveau marin. Jusqu'à qui dit remontée du niveau marin, c'est ces eaux qui reviennent. C'était des eaux de profondeur et c'était des eaux qui n'étaient pas riches en oxygène. Donc il y avait un apport d'une eau qui était très peu oxygénée. Donc s'il y avait une faune qui avait pu résister à cette baisse du niveau marin, il va être encore affecté encore plus par cet apport d'une eau marine qui n'était pas riche en oxygène. Donc là, il y a un facteur. Le deuxième facteur, on sait qu'en Sibérie, on a ce qu'on appelle les trappes de Sibérie qui témoignent d'une activité volcanique intense. Donc on sait qu'au niveau de la Sibérie, il y avait cette activité volcanique qui est également mise en avant pour la crise qui a affecté les dinosaures en plus de la chute du météorite. Donc cette trappe, ils avaient également un impact sur cette biodiversité. Il y a également des dépôts d'évaporites. Les dépôts d'évaporites, quand on trouve ça sur les sédiments, ça témoigne d'une intense évaporation, ça témoigne d'une augmentation de la température. Et bien sûr, il y a la formation de la Pongée, la formation de la Pongée, la formation d'un continent unique qui ne peut pas ne pas avoir un impact sur les climats de l'époque et en conséquence de la vie qui régnait à l'époque. Donc là, je vous ai listé ces coupables, ces causes qui sont mises en avant pour expliquer la disparition de cette crise blotique. Au Permien Inférieur, il y a eu une baisse de température. Au Permien Inférieur, il y a un vaste glacier qui couvrait une grande partie du Gondouana. Vers le Permien Supérieur, le climat est devenu très aride, d'où l'existence de ces dépôts évaporatifs dont je vous ai parlé et les épandages étaient critiqués. Même au niveau du bassin d'Argana, on trouve des galets qui ont subi une grande érosion éolienne et qui témoignent de ce climat aride. À la limite, parmi un trias, le climat devient très continental, ce qui est normal. Tout à l'heure, je vous ai montré ce méga continent. Quand on se rapproche des zones marines, donc là, quand on va vers les zones où il y a la mer, il y a beaucoup plus de pluviosité et plus on rentre dans le continent, moins les apports océaniques sont importants et plus le climat est continental et aride. On pense qu'il y a eu un réchauffement du climat et un effet de serre. La baisse drastique du niveau des mers dont je vous ai parlé, c'est la plus importante de temps phanérosoïque et qui a dû entraîner une importante modification des climats qui ne peut pas ne pas avoir eu un impact sur la biodiversité. La formation de la Pongée qu'on voit ici, la Pongée, donc cette formation de la Pongée a dû avoir un impact majeur sur les mouvements océaniques qui dit changement des courants marins. Ça veut dire aussi qu'il y a eu un impact au niveau du climat. La peste de la salité marine, importante activité volcanique qui est mise en évidence par les trappes de Sibérie. Et juste au trieste inférieure, il y a une augmentation du niveau marin avec un apport d'un ope oxygéné. Les scientifiques pensent que c'est la combinaison de toutes ces diverses causes géologiques qui ont eu cet impact extrême sur la biodiversité et qui ont entraîné cette crise phénipérienne qu'on peut voir dans les archives fossiles. Donc, avant de vous quitter, juste un clin d'œil sur la... Ça va nous éloigner de la crise biotique, mais ça nous montre un petit peu la richesse de notre patrimoine paléontologique. Ce que je vous ai montré ici en ligne continue, c'est les époques géologiques des temps phanérosoïques et ici, les gisements. Encore une fois, ce que je vous montre ici, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif et la richesse fossile d'effet est encore plus importante. Par exemple, au carbonifère, on connaît beaucoup de gisements qui est marins qui datent du carbonifère et récemment, il y a même pas un an, on a découvert des restes de requins qui ont été récoltés dans des niveaux à conservation exceptionnels. On peut voir ces animaux qui ont existé au cours de l'époque carbonifère et qu'on peut reconstituer avec un détail vraiment très, très, très important. Là, c'est juste pour vous montrer toutes les fenêtres qui peuvent être ouvertes à partir des gisements qu'on trouve au Maroc, à travers un voyage qu'on peut faire au Maroc, on peut faire un voyage dans le temps et ouvrir des fenêtres, plusieurs fenêtres sur l'histoire de la vie en partant de l'explosion congrienne avec les premières trilobites qu'on trouve dans l'Anti-Atlas, avec les archéocéâtes qu'on trouve dans les Anti-Atlas, les lordoviciens, les gisements de Fuswata à conservation exceptionnelle et tous les gisements à trilobites qu'on trouve dans l'Ordovicien. Donc, on peut suivre l'histoire de la vie en passant par le permotriès de la formation d'Agana, le jurassique d'Irotatlas, le crétacé de la région de Kenkem, le crétacé marin des phosphates, le crétacé de la région de Goulmima, le crétacé continental de Kenkem jusqu'à une époque plus récente, jusqu'à l'apparition de l'homme moderne. Et, comme vous le savez tous, l'homme plus ancien reste d'homme moderne. Elle a été trouvée au Maroc au niveau des chemins de l'Irotat. Donc, sur ça, je finis ma conférence en listant les collègues qui ont contribué au travail du terrain. Donc là, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail de groupe, c'est un travail qui implique plusieurs institutions, c'est un travail qui implique plusieurs collègues. Il y a des collègues qui sont directement impliqués avec moi sur le projet Argana. Naima Benawis de Marrakech, mon collègue Yami de Toulani, Sylvie Bourquin, sédimentologue en France, Jean Bouctin, Jean-Sébastien Astéa. La liste est longue et c'est un projet également qui implique plusieurs institutions, la Faculté de Sciences de Marrakech, le CRDP, l'institution à laquelle il appartient, le CNRS et le Muséum national d'histoire naturelle. Et enfin, la paleontologie n'offre pas que les anciens aussi, c'est des mouvements de grand bonheur qu'on trouve sur le terrain. Je vous présente les collègues, certains des collègues qui participent à des missions de terrain, ce sont des moments de complicité, de grande amitié et c'est également ce qui fait la beauté du métier de paleontologue. Et je vous remercie de votre attention. Merci infiniment professeur Jélil pour cette conférence. Je ne trouve pas, mais en fait, je ne dirai pas cette conférence. Je dirais que tu nous as fait un cours ou que tu nous as fait deux conférences en une, parce qu'il y a eu toute une présentation des bases de la paléontologie ou des bases de la reconnaissance des êtres vivants depuis l'apparition de la vie sur Terre, etc. Donc, vraiment, merci infiniment pour cette conférence très riche, extrêmement pédagogique et qui donne envie de faire de la paléontologie. Quand je suis allée à Paris, au départ, plusieurs années de ça, j'avais en tête d'étudier la paléontologie et il se trouve que ça n'a pas pu se faire et c'était un concours de circonstances par lequel j'ai switché vers la géochimie, mais au départ, c'était vraiment le rêve et là, tu nous démontres que, en fait, cette science qui est extraordinaire peut allier la science et la passion et l'ouverture et l'amitié, etc. Alors, c'est un plaisir de t'avoir reçu après notre amie professeure Albany qui, comme tu dis, a joué les troubles faites avec ses fossiles. Donc, on aimerait bien avoir plus de troubles faites que ça. C'est ça qui fait l'avancée de la science. Oui, tout à fait. C'est des découvertes qui vont à contre-courant, qui secouent l'orthodoxie scientifique parce que l'orthodoxie, c'est également qu'on peut être scientifique et qui pousse à réfléchir, à enlever les œillères et à avoir un autre regard sur notre science et sur les données dont on dispose. Donc, il a apporté quelque chose d'important. Ce n'est pas au Maroc, mais c'est au Gabon, mais fait par un Marocain. Donc, nous avons eu le plaisir d'écouter le professeur à l'Albanie pour les débuts. Ensuite, un peu plus récent, le professeur Al-Haliri. Ensuite, pour l'intervention, ça nous donne vraiment une idée de la richesse, alors de l'importance de la paléontologie, bien sûr, mais de la richesse aussi, comme tu l'as très, très bien souligné, du patrimoine géologique marocain que tu défends sur toutes les tribunes et nous t'en sommes reconnaissants. Donc, patrimoine géologique important. Donc, tu as aussi focalisé, en fait, tu as aussi cité l'importance de ce patrimoine et l'importance de le transmettre aux jeunes générations en en parlant dans les manuels scolaires, etc. Et ça, donc, c'est une responsabilité de nous tous et nous essayons du moins au sein de la fondation Atalert de faire cette promotion des sciences auprès des enfants, des jeunes, même dans les villages lointains, etc. Donc, pour tout cela, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement riche et je t'en remercie. Alors, je vais me permettre de poser des questions. Il y a des questions, mais je vais quand même me permettre de t'en poser deux. D'abord, j'aurais voulu, en fait, moi, j'ai envie d'aller sur le terrain dans la zone d'Argana, mais j'aurais voulu, s'il te plaît, que tu nous dises où se trouve Argana, parce que c'est peut-être évident pour les géologues, c'est peut-être évident pour, mais peut-être pas pour tous les auditeurs qui sont parmi nous aujourd'hui. Et puis, je te dirais également, en fait, pourquoi il y a autant de dinosaures au Maroc ? Après, tu as toutes les questions qui sont dans le chat qu'on reprendra, mais si tu peux juste très rapidement, en fait, nous éclairer là-dessus, s'il te plaît. Donc, la première question, c'est la situation en géographie, ou est-ce que ça se trouve ? Et la deuxième, c'est ? La deuxième, c'est, en fait, pourquoi est-ce que, parce qu'au départ, tu as commencé ton intervention avec tous les dinosaures qui se trouvent au Maroc, tous les, ce foisonnement de dinosaures, donc on a vu le foisonnement de la faune des diacarins, on a vu le foisonnement, mais tu as commencé ta présentation avec un nombre de dinosaures qui est important. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant ? D'ailleurs, on peut poser la question aussi pour la faune d'Argana, mais voilà, donc, qu'est-ce qui fait qu'on ait ces richesses de ces faunes-là, particulièrement dans notre pays ? Argana, le bassin d'Argana, c'est les inflormones du bassin d'Argana, on les trouve entre Imitanout et Agadir. Tous les voyageurs, la prochaine fois quand vous allez partir d'Argana vers Agadir, en allant Imitanout vers Agadir, juste après Imitanout, sur votre gauche, vous allez voir des sédiments qui ont une couleur rouge-brique. Et tous ces sédiments qu'on va longer, qu'on va traverser, donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire que vous êtes en train de traverser le bassin d'Argana et que vous êtes en train de fouler la terre permotrienne. Sur votre gauche, il y a des affleurements qui sont en couleur rouge-brique, c'est rouge parce que c'est des sédiments qui ont été oxydés, qui ont été déposés à l'air libre. Sur votre droite, il y a une falaise avec des sédiments avec une couleur plus claire, c'est des sédiments marins du Jurassique. Donc la prochaine fois, en allant vers Agadir, sur votre gauche, tous les affleurements que vous voyez en rouge, donc ça, c'est le bassin d'Argana, ce sont les affleurements du bassin d'Argana. Ils sont très riches, on peut passer plusieurs générations de paléontologues à travailler sur le bassin d'Argana. Leur équivalent, en Afrique du Sud, on les connaît, ils ont été étudiés depuis le 19e siècle et ils continuent à trouver des choses. Malheureusement, on est trop peu nombreux, on a une tradition paléontologue qui n'est pas assez ancienne, mais maintenant, c'est question de moyens, il faut juste qu'on se dise, il faut qu'on se donne les moyens de faire de la paléontologie et non pas sauter et aller s'intéresser vers des disciplines qui sont à la mode en négligeant tout ce qui reste à découvrir dans les affleurements sédimentaires marocains. Donc là, c'est la réponse à la première question, le bassin d'Argana qui est long d'environ 80 km de long sur une largeur maximale de 20 km. L'autre, c'est la ville qui est juste avant Agadir. Maintenant, les dinosaures. Là aussi, on focalise sur les dinosaures. Donc, je ne voulais pas montrer les dinosaures, je voulais montrer l'importance des fossiles pour montrer, ouvrir des fenêtres sur le passé. J'ai fait une petite recherche, j'avais des choses et ce sont les dinosaures qui sont les plus médiatisés, ce sont les dinosaures qui interviennent. nous avons perdu. Noldin, on t'a perdu. Professeur Gélil a un problème de connexion. là. Allez t'appeler, c'est bon, tu m'entends ? C'est bon, c'est bon, tu cherches mon téléphone. Il n'y avait pas que des dinosaures dans les images que je vous ai montrées, il y avait des mosazores. Les mosazores, ce sont des reptiles marins. Jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, jusqu'à présent, on ne connaît aucun dinosaure marin. Donc, tous les reptiles très grands, avec un long coup, comme le Zarafazora qui a parlé de lui il y a quelques années, qui est maintenant exposé au ministère de l'énergie des mines, ce n'est pas un dinosaure, c'est un plézosaure. Donc, tous les grands reptiles très particuliers qu'on trouve dans la mer, ils sont tous, tous, aucun dinosaure n'est marin. Et les reptiles volants ne sont pas des dinosaures, ce sont des ptérosaures. Donc, on a également une extraordinaire richesse de ptérosaures. On les trouve dans les camcams, on les trouve dans les gisements des phosphates, donc il y a des mosasaures, il y avait des plézosaures et bien sûr, il y a des dinosaures. C'est vrai, j'aurais pu montrer aussi, j'aurais pu ouvrir une image avec un pélio environnement avec des trilobites. C'est aussi, c'est une richesse extraordinaire, les ammonites c'est une richesse extraordinaire. Les équinodermes, notre collègue qui a travaillé sur les équinides, nous sommes sur l'eau, donc ils peuvent nous parler de la richesse extraordinaire des équinides qu'on trouve au Maroc. Il y a tous les invertébrés qu'on trouve dans le dévonien, dans le bassin de Tafilas. Il y avait également entre Dachléosteïs, donc il n'y avait pas que le dinosaure. Moi, je dis à mes étudiants, je dis à mes, il n'y a pas que le dinosaure. La biodiversité, le dinosaure, c'est vrai, ça fait rêver, mais il y a beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi l'histoire géologique marocaine est très riche ? L'histoire géologique marocaine, et le géologue, un géologue parlerait plus à l'aise de l'histoire géologique marocaine que moi. On a des, au sud marocains, on a le craton, quelqu'un qui est très ancien, qui peut nous parler de l'époque où l'Afrique était liée encore au Brésil. Il y a la naissance des monts de l'Atlas, les géologues marocaines, les géologues marocaines nous parlent de la naissance de l'Atlantique, ils nous parlent de la formation de la Pongée, ils nous parlent de la formation et de la fermeture maintenant de la Méditerranée. Donc, c'est une histoire extrêmement riche. Également, au Maroc, il y a cette histoire riche, il y a ces sédiments qui se sont supproposés, qui se sont formés au cours des temps géologiques. Peut-être aussi parce que le Maroc, c'est une région qui n'est pas très, qui n'est pas beaucoup de pluie, où les afflorements, on peut voir les afflorements, il y a un phénomène d'érosion qui est assez important, qui permet de dénuder certaines rouges, qui donne accès à ces formations géologiques. Et on a de la chance, effectivement, d'avoir une terre où beaucoup de ces afflorements nous parlent d'époques géologiques différentes, où ces afflorements ont présenté à l'époque des conditions de fossilisation qui étaient bien. Je parle de Fosweta, par exemple, il y a une zone de conservation extraordinaire, des jugements des carbonifères, des zones de conservation exceptionnelles dans les quemquem, dans les phosphates. Les phosphates, c'est extraordinaire ce qu'on trouve dans les phosphates. Aucun jugement au monde ne peut raconter une histoire avec autant de détails, avec autant de fossiles qu'en Fosfard du Maroc. En Fosfard du Maroc, il n'y a pas de dinosaures, il y a des roquins, il y a des poissons, il y a des mosasaures, il y a des plégeosaures, il y a des ptérosaures. Mais c'est vrai que les dinosaures, ça fait rêver. Au Maroc, également, on a beaucoup d'espèces de dinosaures qu'on trouve dans les quemquem et dans le Haut-Atlas marocain. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, 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 en fait, je sais que j'ai juste, comme tu as commencé par les dinosaures, donc, c'est toi qui as attendu la plâche, j'y peux rien. La prochaine fois, je brûle la dos des fenêtres autres que sur les dinosaures. Tu as vraiment fait, c'était vraiment très, j'allais dire, les fenêtres, elles étaient très riches au-delà des dinosaures, bien évidemment. Donc, dans les questions, alors, je vais reprendre, il y a, je ne sais pas qui, parce que ça s'affiche d'elle, donc, je ne sais pas à qui appartient cet ordinateur ou qui est connecté sous forme d'elle, mais c'est les mains où vivaient ces organismes pendant le trias, étaient-elles salées ? On te pose la question de, en fait, donc, je t'entends mal. Tu m'entends mal. Donc, oui, si, si, on peut demander aux collègues qui ont allumé leur caméra, peut-être, de les éteindre pour avoir un problème de débit. Donc, c'est quoi la question, Ahsena ? Alors, les mains où vivaient ces organismes pendant le trias, étaient-elles salées ? Est-ce que les mains étaient salées ? Est-ce que l'eau dans laquelle vivaient ces organismes dans le trias était salée ? Je peux te donner la réponse du biologiste. C'est vrai que dans le Haut-Atlas, dans certaines localités, dans le Haut-Atlas du trias, on prend beaucoup d'évaporites. Mais, par exemple, les amphibiens et les amphibiens et les amphibiens ce sont des animaux qui ne peuvent pas supporter de l'eau salée. Donc, c'est des animaux qui vivaient dans de l'eau douce. Ils avaient besoin de l'eau douce. Les phytosaures, c'est des animaux qui vivaient dans de l'eau douce. Donc, ce n'était pas, vu les animaux qui vivaient dedans, ce n'était pas des marsalées. Très bien. Merci beaucoup. Donc, nous avons plusieurs remarques, interventions de notre ami professeur Aysin. Donc, il parle de… Peut-être qu'il peut en parler lui-même, puisqu'il parle du musée, du musée d'histoire naturelle de Paris, du musée du ministère et de la préservation. Donc, là, c'est de quelques pièces de fossiles au ministère de l'Énergie et des Mines. Donc, Cézé, tu veux intervenir ? Si vous le permettez, oui, avec plaisir. Je voudrais d'abord donc remercier notre ami Nordine parce que là, c'était très, très, très riche. Là, bon, je ne comprends rien à la paréontologie, mais j'ai appris beaucoup de choses. Alors, j'avais donc une remarque et une question. La remarque, c'est justement quand M. Jalil avait dit que les collections se trouvent actuellement au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. J'ai dit que bon, heureusement, ce n'est pas malheureusement, heureusement pour une très simple raison, et ça, c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Je parle avec mes tripes et non pas avec l'agression et la logique. C'est parce que tout simplement, s'ils étaient restés là, ils seraient perdus. Nous voyons ce qui est arrivé aux grosses bêtes. Moi, je suis un géologue minier, donc ça, on les appelle les bestioles. Donc, les grosses bestioles que nous avions misées ont disparu. Elles sont parlées ailleurs, je ne vais pas faire trop de commentaires. Heureusement, Mme Nagel Sartibir, on a sauvé quelques-unes dans un, je ne connais pas les noms, qui est donc effectivement actuellement au musée du ministère de Rabat. Ça, c'est un commentaire, bon, juste pour dire que ce n'est pas perdu pour la science, heureusement, parce que s'ils étaient restés au Maroc, elle aurait été perdue pour le Maroc, pour la science et pour tout le monde. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, mais le reste, c'est une question que je vais poser parce que je ne sais pas, mais je vois une, je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir un réchauffement climatique et la baisse du niveau marin. Est-ce que, parce qu'actuellement, quand on nous parle de réchauffement climatique, on nous dit que le niveau marin va augmenter parce qu'il y aura la fonte des glaces et ainsi de suite. Donc, alors à l'époque, est-ce que, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre comment le niveau marin pourrait baisser tout en ayant le réchauffement climatique. Et je profite de l'occasion pour dire que, on a parlé aussi d'une météorite qui serait tombée pendant cette période-là et qui se trouverait actuellement au niveau de l'Antarctique et qui aurait eu le même effet donc avec les trappes comme ce qui s'est passé au crépacé pour les dinosaures. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, Célaza. Merci, Célaza. Moi aussi, je parle avec mes tripes et je l'ai dit, heureusement, j'ai dit malheureusement et heureusement. Et comme j'ai dit également, c'est un moindre mal que des fossiles aillent ailleurs. C'est un moindre mal et c'est bien qu'ils soient conservés dans l'institution miséologique parce qu'ils ne sont pas perdus pour la science et que les fossiles c'est une connaissance universelle. Les fossiles au Trieste ne connaissaient pas les frontières. Mais moi, je parle aussi quand j'ai enseigné au Maroc, quand je suis arrivé, quand j'enseignais à mes étudiants, je leur montrais l'évolution, les fossiles du Maroc sur du papier. Et quelle aurait été ma joie, mon bonheur et quel aurait été aussi l'impact de cet enseignement, de cette connaissance si nos enfants avaient un vrai musée. heureusement qu'ils sont partis. Mais si on a le choix entre les garder pour qu'elles soient perdues, oui, le choix est fait. Il faut juste que nous, la responsabilité, bien sûr, elle est partagée. Et également, il faut qu'on se batte, qu'on milite pour avoir notre musée à nous avec une loi qui interdit la disparition des fossiles, qui protège les fossiles. Et qu'on ait ces institutions qui à la fois montrent, permettent le partage des connaissances et de la sauvegarde des fossiles. C'est notre combat à tous. Hassan, vous êtes là-dessus, moi, je ne sais pas, je vois Mme Président qui milite dans ce sens, l'association, la PPPGM, tous mes collègues avec qui j'ai travaillé pour avoir un petit musée à Marrakech. Et j'espère qu'avant de partir à la retraite, je verrai cette structure muséale qui nous permet à nous de garder pour les générations futures cette richesse patrimoniale qui malheureusement n'est pas reproductible. Je vous comprends très bien, je vous comprends très bien, mais je vous parle en tant que personne qui avait essayé de monter un musée au ministère, alors vous imaginez ma douleur, ma douleur, je sais qu'il y a des pièces qui auraient dû être là et qui n'y sont plus. Bon, mais c'est pour ça que je dis, c'est une question de sentiments, il y a le patrimoine, donc nous aurons l'occasion d'en parler, je ne veux pas quand même m'accaparer la parole. Vous me coupez le micro, Asma. Non, non, je ne veux pas couper le micro, loin de là. Je voulais juste compléter dans la liste de professeur Jelif que monsieur Azza, professeur Azza a été d'un énorme soutien pour beaucoup de choses, y compris en fait au niveau du ministère pour les géologues, y compris pour le patrimoine, puisque c'est grâce à ses interventions et à son insistance, je ne dirais pas lourde, mais à sa réelle insistance auprès des instances du ministère de l'énergie et de l'huile, qu'au niveau de la PPGM, nous avons pu avoir l'écoute de différents ministres, que nous avons pu avoir la direction de la géologie, que nous avons pu avoir le chantier qui s'ouvre sur le travail pour la loi concernant le patrimoine géologique, que nous avons pu avoir la loi sur les lignes avec le décret qui est spécifique au patrimoine géologique. Donc, c'était juste un chapeau à professeur Azza qui a contribué de façon effective. Je comprends qu'il soit un peu… Excuse-moi, Hsena, excuse-moi, Hsena, mais je le dis, je le répète, Azza n'a fait que son devoir. Oui, oui. Si ça a fait quelque chose, c'est tant mieux, mais je crois que, comme je dis à mes étudiants, je n'ai aucun mérite, je ne fais que ce que je devais faire. Et si quelqu'un faisait ce qu'il devait faire, il n'y aurait pas de problème. Voilà, donc ça, c'est une réalité, et bon, donc ça fait… En fait, c'est juste pour compléter. Merci beaucoup. Alors, je t'en remercie, ça va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci. Et les interventions par rapport au musée, il y en a eu plusieurs, puisque, donc, il y a le professeur Baudet qui espère, en fait, qui a fait une intervention là-dessus, il y a le professeur Orso, et donc, je pense que nous sommes… Enfin, que beaucoup de géologues marocains partagent ce souci et cette peine et cette envie d'avoir, incha'Allah, on va être positifs. Alors, je ne sais pas si le professeur Baudet ou si le professeur Orso voulait intervenir avant… J'ai juste… Monsieur Alza a relevé une question très importante, très importante, en disant que c'est vrai, il a raison, que comment se fait-il qu'on ait cette transgression si importante alors que les températures vont monter ? Parce que maintenant, lorsqu'on parle de réchauffement climatique, c'est le niveau de mer qui va remonter. Tout à fait. Ce n'est pas réponse à cette question, est-ce que c'est lié directement au climat ou bien ce serait-ce lié à la formation ? Ça, c'est une question, c'est une réponse que je dis là comme ça, à la formation de la Pongée. Est-ce que la formation de la Pongée a eu pour conséquence cette peste marine ? Donc là, c'est une question que je poserai à un collègue qui travaille sur le sujet, mais il a tout à fait raison. Mais ce qu'on enregistre dans les archives géologiques, on a enregistré. Donc il y a les évaporites qui parlent de réchauffement climatique, il y a le taux de sédimentaire, certaines structures sédimentaires qui présentent une certaine érosion éolienne qui parle également d'une certaine désertification et il y a certainement des données géologiques qui montrent qu'il y a eu une baisse du niveau marin. Donc maintenant, quelle est la cause de cette baisse du niveau marin ? Si c'est une question que je poserai, oui, c'est une question très pertinente et oui, je la poserai à quelqu'un de mieux placé. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Tu nous as parlé des efforts de M. Azza, je garde en mémoire son intervention au cours de la dernière journée scientifique où il nous parle du musée qu'il a fait ou de l'exposition qu'il a faite où c'est lui qui devait accrocher des tableaux et demander aux gens est-ce que c'est droit ou est-ce que c'est pas droit. Ça, ça montre le travail de quelqu'un qui veut que le travail soit fait et qui n'est pas aidé à le faire. C'est ça notre malheur chez nous. Les volontés sont là, les patients sont là, les gens veulent faire les choses. Malheureusement, il nous faut une aide politique pour que les gens de bonne volonté puissent réaliser ce qu'ils veulent faire de bien pour leur pays. Je vais faire la parole. Merci beaucoup, Nolten. Professeur Boudet, vous voulez intervenir rapidement auprès de Nolten. Oui, je ne sais pas si vous m'écoutez. On t'entend. Vous m'entendez, voilà. Alors, voilà. Donc, moi, je suis très ravi d'assister à la conférence de notre ami Jalil. Donc, parce que c'est quelqu'un qui sait nous faire voyager dans le temps et à travers tous ses archives géologiques. Et j'admire beaucoup sa méthode et sa manière de nous faire rêver à travers ses découvertes. Moi, ce qui me choque un peu au Maroc, il y a deux choses. D'abord, le manque de musées parce que nous avons besoin d'institutions marocaines pour déposer tous les échantillons, tous les vestiges géologiques, tout notre patrimoine d'ailleurs. Et donc, ça, ça nous manque beaucoup. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens font en quelque sorte envoyer leurs échantillons dans des institutions européennes. Il se trouve ça très dommage pour nous, mais c'est une bonne chose pour la science. Donc, au moins, on sauvegarde quelque chose. Et puis, deuxième chose, il y a aussi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire la paléontologie, on voit de disparition parce que dans nos formations universitaires, il y a moins de formations sur la paléontologie. Donc, toutes les formations accréditées, on est en train de supprimer le module, le cursus paléontologie. Et donc, d'ici quelques années, je ne sais pas s'il y aura la relève. Et puis, je vais juste revenir à la régression fin-permière puisqu'il y a une glaciation au permien. Donc, forcément, il y aura une baisse de niveau marin et puis donc, ce n'est pas automatiquement, c'est-à-dire ça ne se suit pas les cours, mais ils ne se suivent pas. Donc, glaciation va me donner une baisse de niveau marin. Donc, voilà un peu mes remarques. Je vous remercie Asna pour cette belle séance et c'est très intéressant de nous ramener à chaque fois des éminents chercheurs et c'est toujours une joie et un honneur de les écouter et de voir un peu l'avancée de la recherche. Voilà, merci beaucoup, Jalim. Merci beaucoup, Sted. Merci beaucoup. C'était un plaisir de voir la scène de mon ami et de l'écouter. Oui, c'est un grand problème qu'on a que de cette absence d'institution où on peut déposer les fossés sur lesquels on travaille. Moi, je suis au Muséum national d'histoire naturelle et je retourne au Maroc une grande partie de mon temps dédiée à la gestion de la collection qui est à Marrakech. et j'aurais été vraiment très content s'il y avait des collègues ailleurs avec une institution centrale marocaine, un musée national où on peut déposer parce qu'on va tous partir à la retraite et que vont devenir ces fossiles qu'on est en train de récolter et d'où l'importance d'institutions qu'on vient de le soulever de la présence d'une institution pour le dépôt dans nos collections c'est bien par l'ontologie que géologique du haut. Pour là, je reviens à cette... Oui, il a raison qu'au début du Parmiens, il y a eu une calotte qui était au Parmiens inférieur et puis après il y a eu un réchauffement qui a disparu au niveau du Parmiens. est-ce que le temps et puis le niveau de la calotte qui a disparu donc là c'est vrai donc c'est une question qu'il faut à déposer à un collègue géologue qui travaille sur le sujet pour voir est-ce qu'on peut avoir un intervalle aussi important pour que les conséquences de la disparition de cette calotte qui a recouvert une grande partie de la... qui s'est formée auraient pu avoir sa conséquence vers la fin du Parmiens. C'est un truc à voir et c'est vrai aussi que le réchauffement est un réchauffement climatique et que l'augmentation des niveaux marats on l'a vu au niveau du triasse inférieur. Oui, ça colle, ça peut être la bonne réponse. Merci à Sibouda. Merci. Donc, je vais juste lire l'intervention d'une de mes amies qui est médecin et qui est écoutée et qui est en fait une assidue des conférences de l'Aktaïr. À quand un circuit touristique nous permettant de découvrir les sites géologiques et les sites de découverte paléontologiques ? C'est avec plaisir qu'on peut faire ça. C'est justement... Moi, j'y ai pensé personnellement. on ne peut pas avoir plusieurs casquettes à la fois on ne peut pas être un scientifique. C'est l'absence justement d'un géotourisme. Ce serait extraordinaire de développer ce tourisme culturel, d'amener des gens sur les sites fossilifères, de leur montrer ce qu'on travaille et même beaucoup de musées nord-américains vivent de ça. Il y a des musées américains qui organisent des missions de terrain avec des passionnés qui vont sur le terrain. Les gens payent les frais pour participer à ces missions et ces musées vivent. Ils financent leurs recherches à partir de ça. Ce sera une bonne idée. Mais dans notre pays, dans un pays comme le nôtre, malheureusement, ça peut être à double tranchant. On emmène des gens sur des sites fossilifères pour partager une connaissance et parfois, il suffit d'une personne parmi 100 pour voir une personne revenir sur ces sites qui peut-être ne seront pas protégés, ne seront pas surveillés de les voir pillés, saccagés, vandalisés. C'est un double tranchant. C'est bien dans le partage des connaissances. Il faut juste qu'on ait une organisation des agences qui font ce genre de tourisme et les scientifiques ne peuvent qu'applaudir ce genre d'initiative. Je serais important pour amener les collègues sur les sites de l'Argana et de les amener à appuyer avec nous et de nous trouver des possibilités. Écoute, merci. En tout cas, ce que nous avons instauré avec At-Tarakh, ce que nous avons initié avec At-Tarakh Foundation, c'est qu'en fait, nous nous sommes rapprochés, nous avons eu une expérience dernièrement avec des collègues d'associations qui sont plutôt dans le développement territorial, dans le développement durable, plutôt travaillant sur le social, dans des villages. C'est Aïs Ben Hiddo, c'est Tizi Noucheg, etc. Et donc, nous avons commencé, nous avons initié quelque chose que nous espérons va donner ses fruits par la suite. une collaboration avec les villages, différents villages dans le Maroc pour essayer de montrer peut-être pas les fossiles, mais le patrimoine géologique, de le faire découvrir, le patrimoine géologique de ces régions. avec, donc, cette année, nous avons lancé un PFE de licence pour le village de Tizi Noucheg, juste pour faire, en fait, il y a des circuits de randonneurs, mais dans les circuits de randonneurs qui sont faits par les villageois, et notamment Rachid Noudili, qui est le président de l'association, qui fait un travail exceptionnel, eh bien, il y aura en plus aussi, il y aura des descriptions, des petites pancartes, un petit circuit avec, franchement, avec des choses basiques, un conglomérat, un gré, une roche sédimentaire, une roche magnatique, etc. Et donc, on espère, on espère que de cette façon-là, petit à petit, on va pouvoir, en fait, avoir des actions concrètes et en même temps, une sensibilisation auprès des enfants pour nous, on a commencé pour les météorites, etc., mais on a commencé, on a fait aussi l'astronomie avec le professeur Mgral Donne, etc. Et donc, c'est le développement d'un intérêt pour les sciences de façon générale, de la géologie, de la paléontologie et des richesses, parce que pour que les gens puissent approprier ce patrimoine, il faut qu'ils en soient conscients, il faut qu'ils en soient fiers, pour qu'ils sachent que ça existe. Donc, voilà. Peut-être que, je vais peut-être donner la parole à le professeur Hariri qui l'a demandé tout à l'heure. J'espère que je n'ai oublié personne dans... Donc, professeur Hariri. Oui, merci. En fait, je voulais me réserver ce plaisir d'écouter et de rester vraiment sereine à écouter cette histoire fascinante. Merci, merci, chère Hassana, professeur Chinaoui, pour cet épisode de la conquête du savoir. Merci, chers amis et chers collègues amis dans le team pour ce récapitulatif en fait de cette histoire de notre Maroc très riche, de ce paradis des géologues. Alors, ce qui m'a fait, ce qui m'a convaincue à intervenir, c'est tout d'abord l'intervention de le professeur Etça et derrière beaucoup d'actions, de militantisme, de derrière la protection et la valorisation de ce patrimoine géologique. Je ne sais pas, il y a des fritures dans le centre, il y a des micros qui sont là. Donc, je voulais remercier, féliciter notre ami professeur Jérine, de nous avoir fait voyager dans le temps et dans l'espace mais aussi de nous avoir fait voyager, je crois que c'est le micro de quelqu'un qui s'appelle Suïdil, je crois, il y a un micro qui est en face de moi, il y a des fritures de sang et donc c'est un musée à ciel ouvert le couloir d'Argana. Rien que à lui seul c'est un musée rien qu'à lui seul et encore c'est un musée à l'échelle de l'Afrique et c'est un musée qui est tout proche à son je ne sais pas le nombre exact de kilomètres mais il y a une centaine de kilomètres ou 120 kilomètres vous avez situé tout à l'heure l'emplacement exact mais aussi c'est c'est un musée qui se situe dans les temps géologiques à environ moins de 245 millions d'années 250 millions d'années mais c'est aussi une période très critique dans l'histoire de l'évolution de notre planète planétaire à travers les différentes facettes que vous avez bien sûr remontré l'histoire de notre planétaire donc c'est l'éclatement de la Pongéa et vous avez montré lorsque vous avez pointé quels sont les sites dans le monde ça on est un des plus rares avec cette richesse et cette diversité et bon je dis c'est une aubaine que les collections sont bien préservées dans le musée en l'histoire naturelle de Paris mais en tant que militants nous aimerions et nous rêvons ensemble de revoir ces collections enrichies et aussi documenter et accompagner ces actions pédagogiques parce que j'ai vu j'ai suivi les tchats les gens ils sont assoiffés ils ont besoin de connaître ce pays nous avons je l'ai dit la dernière fois nous avons le devoir malheureusement c'est pour ça que je finalement je ne voulais pas intervenir mais c'est quand j'ai entendu des noms quand j'ai entendu des musées qui avaient qui étaient voilà le musée qui ont ministère d'énergie et des mines avec des personnes derrière des actions de militantisme des collègues qui étaient derrière la sauvegarde d'un patrimoine voilà et j'en passe il y en a beaucoup je serais incapable de rendre à chacun ce qu'il doit d'être voilà donc je voulais la question qui était posée c'était sur en fait les paléo-environnement de ce fameux trias et donc bon il y avait des questions qui demandaient qui questionnaient sur l'environnement est-ce qu'il était salé est-ce qu'il y avait des mars salé ce qui est également la question de Professeur Azza donc moi je voulais juste apporter un élément s'il peut aider à comprendre je parle surtout du grand public on ne parle pas de nos collègues scientifiques c'est juste pour dire qu'à cette période notre pays il était pratiquement plat et avec une mer épicontinentale vous pouvez considérer une certaine une fine pellicule d'eau et avec un climat chaud donc l'évaporation elle se faisait en permanence et donc les milieux ils étaient des milieux ce qu'on appelle des milieux donc avec une sédimentation évaporistique mais les milieux étaient installés pendant des phases de transgression donc nous sommes pendant une phase de transgression marine mais avec une fine pellicule juste pour apporter un éclaircissement mais c'est pas là là c'est juste par rapport à nos collègues moi c'était ma question à notre collègue et ami professeur Jaline je sais pas je vais juste vous rendre l'ascenseur la question la question que vous m'aviez posée la dernière fois et que je suis curieuse de savoir avez-vous vous étiez juste à 125 kilomètres du couloir d'Argana est-ce que c'était un hasard ou avez-vous suivi en fait ce fameux cette fameuse collection qui est celle d'Argana je sais pas elle est fascinante tout simplement à chaque fois que j'écoute c'est fascinant par la biodiversité mais aussi mais aussi par la particularité sa particularité à l'échelle de l'Afrique lorsqu'on parle de vertébrés terrestres et donc de cette biodiversité il y a des faunes bien sûr terrestres il y a des faunes qui caractérisent ce contexte ce paléon environnement qui est un peu lacustre continentale mais vraiment j'attends une réponse à cette question c'est une curiosité pour ne pas intervenir deux fois je vais juste dire quelle est exprimer ma fierté en fait d'entendre et de savoir ces espèces qui sont bien sûr dédiées à des personnes à des localités et je pourrais être je serais incapable de faire rapidement une sorte d'inventaire mais je vais dire rapidement que ce que vous avez appelé bien sûr Arganosaurus Ouazawi Oulyazidi Ouazawali il y a aussi la travers les collègues qui travaillent sur les dinosaures Atlasosaurus Aimlaki Aimlaki moi je préfère sortir la lettre arabe Aimlaki et aussi le tas de Naimi donc deux mots arabes qui résonnent et qui restent dans notre mémoire et c'est ça notre devoir envers le public c'est aussi de vulgariser mais je ne m'arrêterai pas là au niveau je ne pourrais pas ne pas évoquer aussi le 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 Cacis qui a été également dédié à celui qu'il a découvert et c'est ce simple collectionneur ou alors le 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 qui maintenant fait partie du registre mondial et aussi récemment des météorites portant les noms des dernières chutes le Farisiyah ou ouad l'Ahtaybiyah et aussi Rifiya pour des moulus qui vient d'être découvert et j'en passe mais moi je je félicite et j'en hommage à ces scientifiques qui valorisent par des noms arabes et de noms de personnes donc c'est un hommage aussi et c'est une reconnaissance à des personnes derrière la découverte qui généralement aussi ne sont pas souvent derrière les découvertes mais nous sommes interpellés pour apporter chacun de par sa spécialité une réponse à l'une des questions et encore ce n'est juste une partie de la réponse parce que la majeure partie de la réponse elle est déjà bien sûr altérée parce que nous travaillons à l'échelle d'un million d'années et beaucoup d'informations malheureusement elles ne sont pas préservées voilà donc pour reprendre la question elle est tout simplement une curiosité Al-Ghana était à 125 km vous êtes en train de travailler sur un Al-Ghana à 2500 km voilà merci mon amour avant même que je ne travaille au Maroc j'ai fait ma thèse de troisième cycle ma thèse de doctorat en France sur du trias algérien j'ai travaillé sur des fonds qui ont été trouvés dans la formation de Zerzaitin j'en ai parlé tout à l'heure et à l'époque Jean-Michel Dutui était encore là et donc j'ai travaillé sur juste après ma soutenance de thèse Dutui a quitté le muséum et en quelque sorte après j'ai hérité des collections de la collection de mon propre chef personne ne me l'a dit à l'époque j'étais en post-doc au muséum j'ai pris en main cette collection je l'ai inventoriée c'est vrai à l'époque même on me dit le muséum sauve des collections mais le muséum ne sauve pas tout il est aussi membre de moyens et cette collection n'était pas dans un bel état donc je l'ai inventoriée j'ai ouvert des plâtres et j'ai trouvé des choses des choses des choses nouvelles et quand j'ai eu mon post-doc bien sûr j'ai continué à aller chercher à aller au niveau de la source de ces fossiles voilà donc mon travail sur le bassin d'Argana il date d'avant mon travail à la fac et j'ai commencé à travailler dessus en étant post-doctorant et j'ai continué à travailler dessus malheureusement quand j'étais au Maroc j'ai beaucoup moins travaillé sur le bassin d'Argana parce que j'étais comme celui qui se noyait et chaque fois il veut s'accrocher à une planche qu'il a autour de lui chaque fois qu'il y a un collègue qui me dit tiens il y a un jugement intéressant j'étais plus intéressé à faire des collections qu'à faire de la recherche ça m'a beaucoup ça a beaucoup impacté mon bilan scientifique vu à la française parce que maintenant je m'en rends compte mais alors à l'époque je ne me posais pas de questions pour moi la priorité des priorités ce n'était pas de publier mais encore une fois l'idée pour constituer des collections on a déjà été un peu dans les quelques-uns pour les phosphates avec OCP même pour le dévonien de Tafilal on a encore quelques collections des ammonites qui viennent de la région d'Agadir même si je n'ai pas fait de terrain là-dessus donc mon amour pour revenir à ta question Khadija il est venu comme ça dans la suite des événements étant doctorant sur le trias algérien j'ai passé au trias marocain et quand j'ai fait connaissance avec la région comment on ne peut pas avoir envie de revenir dans le bassin d'Ariana quand on voit la beauté de ce paysage et ce qu'il nous offre comme paysage de sérénité et ce que j'ai connu aussi avec la complicité de tous les collègues qui m'ont accompagné c'est des sentiments qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas exprimer par des mots il faut être sur place il faut avoir fait de la géologie il faut avoir pris des sardines avec du pain des sardines et des olives sous un larganier en écoutant le chant des bergers en regardant passer des chèvres c'est des choses donc ça ça a conforté mon amour et mon travail pour l'Ariana et tu l'as bien dit c'est un projet extraordinaire de faire un truc amusé de site dans le bassin d'Ariana c'est pas l'autoroute passe à proximité il y a des sorties qui peuvent aller voir on ne veut pas voir grand juste une salle de quelques dizaines de mètres carrés pour expliquer la naissance de Haute-Atlas pour expliquer la naissance de l'Atlantique pour expliquer la crise thermothéasique et montrer cette faune qui a existé à l'époque c'est un projet viable et c'est un projet qui peut avoir lieu et c'est encore une fois c'est le manque de temps le manque de moyens et on aimerait se multiplier pour pouvoir mener à bien tous les projets auxquels on pense oui ce sera une bonne chose de faire un musée de site sur place et encore une fois pour répondre à la question de la collègue docteure en médecine c'est également des sorties à faire dans le bassin d'Ariana rien que de faire de la marche dans le bassin d'Ariana de voir le paysage d'initier les gens à la lecture des paysages et être à la disponibilité des élèves sur place moi je me rappelle une fois on a eu des élèves qui sont venus d'un collège français ils sont venus pour faire une mission sur place et je rêve de faire la même chose avec des élèves marocains et je me rappelle de ces élèves qu'on a encadrés sur place ils sont venus c'était ma seule expérience dans ce sens là et à ces élèves là il y avait une quinzaine d'élèves d'un collège qui étaient encadrés par leur prof et ils nous ont fait ce sont à eux qu'on doit la dépouverte d'un squelette presque complet post-crânien d'un paréaseur ce sont ces élèves qui ont montré qui nous ont trouvé ça et on a été avec ces élèves là dans une école sur place et j'ai vu les échanges avec les élèves sur place comment c'est la lumière qui sortait des yeux de ces élèves qui ne sont pas presque pour la plupart ne sont pas sortis de leur village d'Ellerie et le voyage qu'ils ont fait à travers cet échange qu'on a eu à travers ces élèves qui étaient la français et ce qu'on fait dans le bassin de Guyana oui on peut faire beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses pour cette génération montante pas besoin d'avoir un vrai musée mais d'avoir plus de temps à leur consacrer à leur expliquer des choses et trouver les mots pour partager avec eux ce qu'on connaît sur leur région oui magnifique en tout cas donc Juste à Mohassna oui pardon vas-y vas-y non non je voulais juste rebondir parce que Jalil il a Nortine il a bien il a bien répondu en fait c'est une passion qui anime tout à fait et c'est c'est une sorte de virus et c'est le même virus qui a mordu en fait tout le monde et et l'un d'entre nous ici présent voilà je n'ai pas vu tout le monde mais il y a la Bibouded il y a Cielsa et c'est justement cette passion et heureusement que nous on a été je vais dire contaminés mais positivement à un très jeune âge et c'est ça notre mission et par exemple dans le couloir d'Algana un simple panneau je vais dire qui va récapituler cette belle histoire de moins de 150 millions d'années qui aussi l'éclatement de la Pongéa qui est aussi cette extraordinaire fonte d'Algana voilà les gens ils vont s'arrêter et puis comme demandé par les intervenants et les intervenantes ici donc des circuits voilà ce que les scientifiques également devraient faire converger mutualiser leurs efforts pour contribuer à des manuels scolaires à simplifier la formation à la rendre plus digeste pour justement des écoliers des collégiens mais aussi pour les universitaires les plus spécialistes voilà et je vous remercie encore énormément pour cette belle présentation et je remercie bien sûr le professeur Hassan pour cette belle initiative dans la conquête du savoir merci merci beaucoup professeur Hariri donc enfin je pense qu'on peut on est tellement on partage tellement cette passion tous qu'on peut en parler longtemps et donc et ça heureusement heureusement je pense que je dirais que heureusement même je l'ai souvent dit on est une poignée de personnes mais une poignée de personnes tellement impunquées tellement convaincues et tellement mordues etc. que je pense que les actions qui sont entreprises même si c'est quelles que soient les actions qu'on entreprend elles ont un impact et cet impact justement donc là par exemple cette série de conférences elles sont d'ailleurs j'invite tout le monde en fait ces conférences sont enregistrées et elles sont en libre accès sur Youtube les doctorants les étudiants tout le monde peut y accéder et ça c'est quand même quelque chose qui est qui est fabuleux alors bon ça ne remplace pas d'aller sur le terrain avec les enfants et ça c'est fabuleux mais on là il y a eu des remarques dans les tchats qu'on pourrait développer davantage ça faire peut-être des circuits pourquoi pas bon honnêtement j'y avais pas pensé mais pourquoi pas je voulais juste évoquer en fait un petit exemple donc dans mes doctorants de notre laboratoire il y a un groupe de doctorants qui m'ont proposé dans le cadre d'un hackathon la création d'un club en fait d'une sorte d'agence de voyage qui est Casa Geo Vision et l'idée c'était de faire en fait une agence qui permet de faire du tourisme culturel autour de Casablanca pour développer des visites de sites géologiques aux alentours de Casablanca et ça a été quelque chose qui a beaucoup plu donc bon peut-être qu'on aura l'occasion de présenter ce projet dans une autre réunion mais je voulais quand même l'évoquer je en fait il y a professeur Mahori qui est membre du bureau de Ataref qui depuis tout à l'heure demande la parole donc Tamara tu veux intervenir et on va clore juste après l'intervention du professeur Mahori attend il faut que tu mettes ton micro on te mette ton micro on t'entend maintenant c'est bon mais non conférence géologue mais métallogéniste donc étant jeune j'adhérais pas tellement à la paléontologie mais avec toutes ces conférences et surtout avec le voyage que vous nous avez fait et avec le cours première année que j'enseigne aux étudiants et dans lequel il fallait donner l'histoire de la terre et l'évolution de la vie sur terre avec les différentes crises j'ai trouvé votre conférence très très utile pour les étudiants et donc c'est ce que j'ai demandé à Hasna je demandais s'il y avait possibilité au cours je ne sais pas l'année prochaine à la rentrée si vous êtes disponible que vous venez au Maroc est-ce que vous pouvez nous faire une conférence pour les étudiants première année moi je ne parle pas pour les étudiants géologues mais pour les étudiants première année tout ce que vous avez dit vous l'avez illustré moi je l'enseigne aussi mais en fait toutes les illustrations que vous avez transmises sont magnifiques et je pense que juste une conférence comme ça d'un spécialiste marquera les étudiants elle les marquera à vie donc merci beaucoup pour cette conférence j'ai beaucoup appris et ce que j'ai regretté c'est ce que j'ai dit Hasna je regrettais le fait que nos étudiants première année n'ont pas pu suivre votre conférence donc je vous invite au cours de l'année prochaine s'il y a possibilité de venir nous faire une conférence pour les étudiants ça sera super bien sûr on y associe notre amour pour le patrimoine pour la conservation du patrimoine je fais beaucoup de terrain donc vous allez faire des des circuits géothéritiques là j'ai une César qui a travaillé en fait sur les environnements volcaniques et c'était dans le but de la valorisation régionale et d'essayer de faire en fait de développement régional pour comme ça mettre des panneaux expliquer aux gens en fait dans la région du Moyen-Atlas dans la région d'Azoro expliquer tous ces édifices volcaniques pour les étudiants et pour aussi les touristes donc c'est sûr que le couloir d'Angana je suis passée dessus mais je ne me suis jamais arrêtée ça serait génial si on peut y aller si on peut regarder donc mon invitation c'est pour deux choses une conférence pour nos étudiants et peut-être aller sur le terrain avec vous et comme ça on apprendra sur le terrain et merci beaucoup votre conférence c'était génial merci monsieur Jalil merci merci madame Samira c'est vraiment mon mandat droit au coeur avec plaisir que je ferai la conférence à vos étudiants alors ce sera pas la première je continue à donner des conférences aux étudiants au master à Marrakech j'ai même fait une mission de terrain avec ces mêmes étudiants sur les affleurements du crétacé et paléogène des jusements des phosphates là également on peut toucher de la main une autre crise la crise crétacé tertiaire oui quand je viendrai au Maroc oui avec plaisir je ferai une conférence pour juste trouver le temps de se mettre d'accord sur une date et ce sera avec le plus le plus grand plaisir on peut parler du bassin d'Argana comme je l'ai dit les cinq crises biotiques qu'on connaît du Faneur-Rouzouic peuvent être illustrées par des exemples au Maroc exactement donc pas de soucis donc on fera on peut même faire un programme et oui je le ferai avec plaisir génial merci beaucoup merci à vous bien donc merci à tous je me remercie encore une fois au nom de tous les membres de ACTA-AREP donc les membres du conseil d'administration les membres du bureau de ACTA-AREP les membres actifs de notre association donc nous remercions chaleureusement le professeur Noltingeril pour le temps qu'il nous a accordé pour cette magnifique conférence qui est d'une grande richesse et avec je le redis encore une fois une pédagogie formidable donc merci beaucoup chers amis je vous donne rendez-vous pour les prochaines conférences normalement la prochaine ce sera le professeur et certainement sera suivi par le professeur Ibruch qui va dans le même esprit de vulgariser les sciences et de les faire porter au savoir de tous dans cette série de la conquête du savoir et nous aurons je donnerai en fait là on n'y a pas pensé mais je pense qu'après la conférence je donnerai une petite fenêtre d'une dizaine de minutes aux étudiants qui ont fait le travail sur le projet de Casa Geovision pour vous faire découvrir cette initiative qui peut être intéressante alors on peut faire des découvertes d'initiatives à chaque fois mais en tout cas merci à tous d'avoir été présents avec nous merci encore professeur Gélil et au plaisir et au bonheur de vous rencontrer pour la prochaine conférence vous serez informés voilà donc je vais pardon et merci à toi il faut quand même quand je te dis merci à toi merci